Chapitre V. Chez M. le Marquis Au rayon d'une belle matinée, le château de Bruyères se développait de la façon la plus avantageuse du monde. Les domaines du Marquis, situés sur l'ourlet de la Lande, se trouvaient en pleine terre végétale, et le sable infertile poussait ses dernières vagues blanches contre les murailles du parc. Un air de prospérité, formant un parfait contraste avec la misère des alentours, réjouissait agréablement la vue dès qu'on y mettait le pied. C'était comme une île macarrée au milieu d'un océan de désolation. Un seau de loup, revêtu d'un beau parement de pierre, déterminait l'enceinte du château sans le masquer. Dans un fossé, miroitait en carreaux verts une eau brillante et vive, dont aucune herbe aquatique n'altérait la pureté et qui témoignait d'un soigneux entretien. Pour la traversée se présentait un pont de briques et de pierres, assez large pour que deux carrosses y puissent rouler le front, et garnies de garde-fous à balustres. Ce pont aboutissait à une magnifique grille en fer battue, vrai monument de serrurerie que l'on aurait cru façonner du propre marteau de vulcain. Les portes s'accrochaient à deux piliers de métal quadrangulaires, travaillés et fouillés à jour, simulant un ordre d'architecture et portant une architrave au-dessus de laquelle s'épanouissait un buisson de rinceaux coutournés, d'où partaient des feuillages et des fleurs, se recourbant avec des symétries antithétiques. Au centre de ce fouillis ornemental rayonnait le blason du marquis, qui portait l'or à la face que bretessait et contre-bretessait de gueule, avec deux hommes sauvages pour support. De chaque côté de la grille se hérissaient sur des volutes en accolades pareilles à ces traits de plumes que les calligraphes tracent sur le vélin, des artichauts de fer aux feuilles aiguës, destinés à empêcher les maraudeurs agiles de sauter du pont sur le terre-plein intérieur par les angles de la grille. Quelques fleurs et quelques ornements dorés, se mêlant d'une manière discrète à la sévérité du métal, ôtaient à cette serrurerie son aspect défensif pour ne lui laisser qu'une apparence de richesse élégante. C'était une entrée presque royale, et quand un valet à la livrée du marquis en eut ouvert les portes, les bœufs qui traînaient le chariot hésitèrent à la franchir, comme éblouis par ses magnificences et honteux de leur rusticité. Il fallut une piqûre d'aiguillon pour les décider. Ces braves bêtes trop modestes ne savaient pas que le labourage y nourrissait de noblesse. En effet, par une grille semblable, il n'eut dut entrer que des carrosses à train doré, à caisses drapées de velours, à portières avec glace de venise, ou mentelaises en cuir de cordeau. Mais la comédie a ses privilèges, et le char de Tespice pénètre partout. Une allée sablée de la largeur du pont conduisait au château, traversant un jardin ou par terre planté selon la dernière mode. Des bordures de buis rigoureusement taillées y dessinaient des cadres, où se déployaient, comme sur une pièce de dama, des ramages de verdure d'une symétrie parfaite. Les ciseaux du jardinier ne permettaient pas à une feuille de dépasser l'autre. Et la nature, malgré ses rébellions, était obligée de s'y faire l'humble servante de l'art. Au milieu de chaque compartiment, se dressait dans une attitude mythologique et galante une statue de déesse ou de nymphes en style flamand italianisé. Des sables de diverses couleurs servaient de fond à ces dessins végétaux qu'on n'eut pas plus régulièrement tracés sur le papier. À la moitié du jardin, une allée de même largeur se croisait avec la première, non pas à angle droit, mais en aboutissant à une sorte de rond-point dont le centre était occupé par une pièce d'eau, ornée d'une rocaille servant de piédestal à un triton enfant, qui soufflait une fusée de cristal liquide avec sa conque. Sur les côtés du parterre régnaient des charmies palissadées, tendues à vif, et que l'automne commençait à dorer. Une industrie savante avait fait de ces arbres qu'il eût été difficile de reconnaître pour tels un portique arcade qui laissait par leur baise apercevoir des perspectives et des fuites ménagées, assouées pour le plaisir des yeux sur les campagnes environnantes. Le long de l'allée principale, des yves taillées en pyramides, en boules, en pose à feu, alternées de distance en distance, découpaient leurs feuillages sondes toujours verts et se tenaient rangées comme une nuée de serviteurs sur le passage des hôtes. Toutes ces magnificences émerveillaient au plus haut degré les pauvres comédiens qui rarement avaient été admis en de pareils séjours. Séraphine guignant ses splendeurs du coin de l'œil se promettait bien de couper l'herbe sous le pied à la soubrette et de ne pas permettre à l'amour du marquis de déroger. Cet alcandre lui semblait revenir de droite à la grande coquette. Depuis quand voit-on la suivante avoir la présence sur la dame ? La soubrette, sûre de ses charmes, niaient des femmes et reconnus des hommes sans conteste, se regardait déjà presque comme chez elle, non sans raison. Elle se disait que le marquis l'avait particulièrement distinguée et que d'une yade assassine adressée en plein cœur lui venait subitement ce goût de comédie. Isabelle, qu'aucune visée ambitieuse ne préoccupait, tournait la tête vers Sigognac, assis derrière elle dans le chariot, où une sorte de pudeur l'avait fait se réfugier. Et de son vague et charmant sourire, elle cherchait à dissiper l'involontaire mélancolie du baron. Elle sentait que le contraste du riche château de Bruyères et du misérable castel de Sigognac devait produire une impression douloureuse sur l'âme du pauvre gentilhomme, réduit par la mauvaise fortune à suivre les aventures d'une chartée de comédiens errants. Et avec sans doute instinct de femme, elle jouait tendrement autour de ce brave cœur blessé, digne en tout point d'une meilleure chance. Le tyran remuait dans sa tête comme des billes dans un sac le chiffre des pistoles qu'il demanderait pour gager de sa troupe, ajoutant un zéro à chaque tour de roue. Blasius, le pédant, passant sa langue de Silène sur ses lèvres altérées d'une soif inextinguible, songeait libidineusement aux muis, cartos et poinçons, de vin, des meilleurs crus que devaient contenir les celliers du château. Le Léandre, accommodant d'un petit peigne des cas et l'économie un peu compromise de sa perruque, se demandait avec un battement de cœur si ce féerique manoir enfermait une châte laine. Question d'importance. Mais la mine hautaine et bravache, quoique joviale du marquis, modérait un peu les audaces qu'il se permettait déjà en imagination. Rebâti à neuf sous le règne précédent, le château de Bruyères se déployait en perspective au bout du jardin dont il occupait presque toute la largeur. Le style de son architecture rappelait celui des hôtels de la place royale de Paris. Un grand corps de logis et deux ailes revenant en équerre, de façon à former une cour d'honneur, composait une ordonnance fort bien entendue et majestueuse, sans ennui. Les murs de briques rouges reliés aux angles de chênes en pierre faisaient ressortir les cadres des fenêtres également taillées dans une belle pierre blanche. Des linteaux de même matière accusaient la division des étages au nombre de trois. Au claveau des fenêtres, une tête de femme sculptée, à joues rebondies, à coiffure ratifée coquettement, souriaient d'un air de bonne humeur et de bienvenue. Des balustres pensues soutenaient l'appui des balcons. Les vitres nettes, brillantes, laissées, à travers la scintillation du soleil levant qu'elles réfléchissaient, transparaître vaguement d'amples rideaux de riches étoffes. Pour rompre la ligne du corps de logis central, l'architecte, habile élève d'Androué du Cerceau, avait projeté en saillie une sorte de pavillon plus orné que le reste de l'édifice et contenant la porte d'entrée où l'on accédait par un perron. Quatre colonnes couplées d'ordre rustique aux assises alternativement rondes et carrées, ainsi qu'on en voit dans les peintures du sieur Pierre-Paul Rubens, si fréquemment employées par la reine Marie de Médicis, supportaient une corniche blasonnée comme la grille, des armes du marquis et formant la plateforme d'un grand balcon à balustrade de pierre, sur lequel s'ouvrait la maîtresse fenêtre du grand salon. Des bossages vermiculés à refond ornaient les jambages et l'arcade de la porte fermée de deux vanteaux de chêne curieusement sculptés et vernis dont les fierrures luisaient comme de l'acier ou de l'argent. Les hauts toits d'ardoises délicatement imbriqués et papelonnés tracés sur le ciel clair des lignes agréablement correctes qu'interrompaient avec symétrie de grands corps de cheminées sculptées sur chaque face de trophées et autres attributs. De gros bouquets de plomb d'un enjolivement touffu se dressaient à chaque angle de ces toits d'un bleu violâtre où par place luisaient joyeusement le soleil. Des cheminées, quoi qu'il fût de bonheur et que la saison n'exigea pas encore rigoureusement du feu, s'échappaient de petites vrilles de fumée légère témoignant d'une vie heureuse, abondante, active. Dans cette abbaye de Télème, les cuisines étaient déjà éveillées. Montées sur des chevaux robustes, des gardes-chasse apportaient du gibier pour le repas du jour. Les tunanciers amenaient les provisions que recevaient les officiers de bouche. Des laquais traversaient la cour, allant portèrent ou exécutaient des ordres. Rien n'était plus gai à l'œil que l'aspect de ce château dont les murs de briques et de pierres neuves semblaient avoir les couleurs dont la santé fleurit un visage bien portant. Il donnait l'idée d'une prospérité ascendante en plein accroissement, mais non subite comme il plaît aux caprices de la fortune, en équilibre sur la roue d'or qui tourne, d'en distribuer à ses favoris d'un jour. Sous ce luxe neuf se sentait une richesse ancienne. Un peu en arrière du château, de chaque côté des ailes, s'arrondissaient de grands arbres séculaires dont les cimes se nuançaient de tentes safranées mais dont le feuillage inférieur gardait encore de vigoureuses frondaisons. C'était le parc qui s'étendait au loin, vaste, ombreux, profond, seigneurial, attestant la prévoyance et la richesse des ancêtres. Car l'or peut faire pousser rapidement des édifices, mais il ne saurait accélérer la croissance des arbres, dont peu à peu les rameaux s'augmentent comme ceux de l'arbre généalogique des maisons qu'ils couvrent et protègent de leur ombre. Certes, le bon cigognac n'avait jamais senti les dents venimeuses de l'envie mordre son honnête cœur et y infiltrer ce poison vert qui bientôt s'assinue dans les veines et charrier avec le sang jusqu'au bout des plus minces fibrils, finit par corrompre les meilleurs caractères du monde. Cependant, il ne put refouler tout à fait un soupir en songeant qu'autrefois les cigognacs avaient le pas sur les bruyères pour être de noblesse plus antique et déjà notoire au temps de la première croisade. Ce château frais, neuf, pimpant, blanc et vermeil comme les joues d'une jeune fille, adorné de toute recherche des magnificences, faisait une satire involontairement cruelle du pauvre manoir délabré, effondré. Tombant en ruine au milieu du silence et de l'oubli, Niara, perchoir de hibou, hospice d'araignée, près de s'écrouler sur son maître désastreux qu'il avait quitté au dernier moment pour ne pas être écrasé sous les chutes. Toutes les années d'ennui et de misère que cigognac y avait passé défilèrent devant ses yeux, les cheveux souillés de cendres, couvertes de livrets grises, les bras ballants, dans une attitude de désespérance profonde et la bouche contractée par le rictus du baillement. Sans le jalouser, il ne pouvait s'empêcher de trouver le marquis bienheureux. En s'arrêtant devant le perron, le chariot tira cigognac de cette rêverie qui n'avait rien de fort réjouissant. Il chassa du mieux qu'il put ses mélancolies intempestives, résorba par un effort de courage viril une larme qui germait furtivement au coin de son œil et sauta à terre d'une façon délibérée pour tendre la main à l'Isabelle et aux comédiennes embarrassées de leur jupe que le vent matinal faisait ballonner. Le marquis de Bruyère qui de loin avait vu venir le cortège comique était debout sur le perron du château en veste de velours tanné et churse d'eux-mêmes bas de soie grise et souliers blancs à bout carré le tout galamment passementé de rubans assortis. Il descendit quelques marches de l'escalier renfer à cheval comme un autre poli qui ne regarde pas de trop près à la condition de ses invités. D'ailleurs, la présence du baron de cigognac dans la troupe pouvait à la rigueur justifier cette condescendance. Il s'arrêta au troisième degré ne jugeant pas digne d'aller plus loin. Il fit de là au comédien un signe de main amical et protecteur. En ce moment, la soubrette présenta à l'ouverture de la banne sa tête maligne et futée qui se détachait du fond obscur étincelante de lumière d'esprit et d'ardeur. Ses yeux et sa bouche lançaient des éclairs. Elle se penchait à demi sortie du chariot appuyé des mains à la traverse de bois laissant voir un peu de sa gorge par le pied relâché de sa guimpe et comme attendant que l'on vinte à son secours. Cigognac, occupé d'Isabelle, ne faisait pas attention aux fins emparats de la rusée coquine qui leva vers le marquis un regard lustré et suppliant. Le châtelain de Brière entendit cet appel. Il franchit vivement les dernières marches de l'escalier et s'approcha du chariot pour accomplir ses devoirs de cavalier servant, le point tendu, le pied avancé en danseur. D'un mouvement lest et coqué comme celui d'une jeune chatte, la soubrette s'élança au bord du char, hésita un instant, feignit de perdre l'équilibre, entoura de son bras le col du marquis et descendit à terre avec une légèreté de plume, imprimant à peine sur le sable ratissé la marque de ses petits pieds d'oiseaux. « Excusez-moi, » dit-elle au marquis en simulant une confusion qu'elle était loin d'éprouver. « J'ai cru que j'allais tomber et je me suis retenue à la branche de votre col. Quand on se noie ou qu'on tombe, on se rattrape où l'on peut. Une chute, d'ailleurs, est chose grave et de mauvaise augure pour une comédienne. Permettez-moi de considérer ce petit accident comme une faveur, répondit le seigneur de Bruyères, tout ému d'avoir senti contre son sein la poitrine savamment palpitante de la jeune femme. Séraphina, la tête à demi tournée sur l'épaule et la prunelle glissée dans le coin externe de l'œil, avait vu cette scène presque le dos, avec cette perspicacité jalouse des rivales à qui rien n'échappe et qui vaut les cents yeux d'Argus. Elle ne put s'empêcher de se mordre la lèvre. Zerbine, c'était le nom de la soubrette, par un coup familièrement hardi, s'était poussé dans l'intimité du marquis et se faisait, pour ainsi dire, faire les honneurs du château au détriment des grands rôles et des premiers emplois, énormité d'amenables et subversives de toute hiérarchie théâtrale. Ardez un peu cette moricode, il lui faut des marquis pour l'aider à descendre de charrette, fit intérieurement la séraphine dans un style peu digne du ton manieré et précieux qu'elle affectait en parlant. Mais le dépit, entre femmes, emploie volontiers les métaphores de la halle et de la grève, fusse-t-elle duchesse ou grande coquette. Jean, dit le marquis à un valet qui, sur un geste du maître, s'était approché, faites remiser ce charieux dans la cour des communs et déposez les décorations et les accessoires qu'il contient bien à l'abri sous quelques hangars. Dites qu'on porte les mâles de ces messieurs et de ces dames aux chambres désignées par mon intendant et qu'on leur donne tout ce dont ils pourraient avoir besoin. J'entends qu'on les traite avec respect et courtoisie. Allez ! Ses ordres donnés, le seigneur de Brière remonta gravement le perron, non sans avoir lancé, avant de disparaître sous la porte, un coup d'œil libertin à Zerbine qui lui souria d'une façon beaucoup trop avenante au gré de Donna Serafina outré de l'impudence de la soubrette. Le charabeu, accompagné du tyran, du pédant et du scapin, se dirigea vers une arrière-cour et avec l'aide des vallées du château, on eut bientôt extrait du coffre de la voiture une place publique, un palais et une forêt sous forme de trois longs rouleaux de vieilles toiles. On en sortit aussi des chandeliers de modèles antiques pour les humaines, une coupe de bois doré, un poignard de fer blanc rentrant dans le manche, des échevaux de fil rouge destinés à simuler le sang des blessures, une fiole à poison, une urne à contenir des cendres et autres accessoires indispensables au dénouement tragique. Un chariot comique contient tout un monde. En effet, le théâtre n'est-il pas la vie en raccourci, le véritable microscope que cherchent les philosophes en leur rêvasserie hermétique ? Ne renferme-t-il pas dans son cercle l'ensemble des choses et les diverses fortunes humaines représentées au vif par fiction congruente ? Ces tas de vieilles hardes usées, poussiéreuses, tachées d'huile et de suif, passementées de faux ors rougis, ces ordres de chevalerie empaillants et cailloux du Rhin, ces épées à l'antique au fourreau de cuivre, à la lame de fer émoussée, ces casques et diadènes de formes grégeoises ou romaines ne sont-ils pas comme la friperie de l'humanité ou se viennent revêtir de costumes pour revivre un moment à la lueur de chandelles les héros des temps qui ne sont plus ? Un esprit ravalé et bourgeoisement prosaïque n'eût fait qu'un cas fort médiocre de ces pauvres richesses, de ces misérables trésors dont le poète se contente pour habiller sa fantaisie et qu'il lui suffise avec l'illusion des lumières jointes au prestige de la langue des dieux à enchanter les plus difficiles spectateurs. Les vallées du marquis de Brouillère, enlaquées de bonnes maisons aussi insolents que des maîtres, touchaient du bout des doigts et avec un air de mépris ces guenilles dramatiques qu'ils aidaient à ranger sous le hangar, les plaçant d'après les ordres du Terran, régisseurs de la troupe. Ils se trouvaient un peu dégradés de servir des histrions, mais le marquis avait parlé, il fallait obéir, car il n'était point tendre à l'endroit des rébellions, et il se montrait d'une générosité asiatique en fait des trivières. D'un air aussi respectueux que s'il eut affaire à des rois et princesses véritables, l'intendant vint, la barrette à la main, prendre les comédiens et les conduire à leur logement respectif. Dans l'aile gauche du château se trouvaient les appartements des chambres destinées aux visiteurs de Brouillère. Pour y parvenir, on montait de beaux escaliers aux marches de pierres blanches poncées, avec paliers, et repos bien ménagés. On suivait de longs corridors d'allées en quadrillage blanc et noir, éclairés d'une fenêtre à chaque bout, sur lesquelles s'ouvraient les portes des chambres désignées d'après la couleur de leur teinture que répétaient les rideaux de la portière extérieure, pour que chaque hôte pût aisément reconnaître son gîte. Il y avait la chambre jaune, la chambre rouge, la chambre verte, la chambre bleue, la chambre grise, la chambre tannée, la chambre de tapisserie, la chambre de cuir de bohème, la chambre boisée, la chambre à fresques, et de telles autres appellations analogues qu'il vous plaira d'imaginer, car une énumération plus longue serait par trop fastidieuse et sentirait plutôt son tapissier que son écrivain. Toutes ces chambres étaient meublées fort proprement et garnies non seulement du nécessaire, mais encore de l'agréable. À la soubrette Zerbine échut la chambre de tapisserie, une des plus galantes pour les amours et mythologies voluptueuses, dont la haute lise était historiée. Isabelle eut la chambre bleue, cette couleur saillante au blonde, la rouge eut pour séraphine et la tannée reçut la duagne comme assortie à l'âge de la compagnonne par la sévérité refronnée de la nuance. Sivognac fut installé dans la chambre tendue en cuir de bohème, non loin de la porte d'Isabelle, attention délicate du marquis. Ce logis assez magnifique ne se donnait qu'aux autres d'importance et le châtelain de Bruyères tenait à traiter particulièrement parmi ses baladins un homme de naissance et à lui prouver qu'il en faisait estime tout en respectant le mystère de son incognito. Le reste de la troupe, le tyran, le pédant, le scapin, le matamor et le léandre furent distribués dans les autres logis. Sivognac mis en position de son gîte où l'on avait déposé son mince bagage tout en réfléchissant à la bizarrerie de sa situation, regardait d'un œil surpris car jamais il ne s'était trouvé en pareille fête l'appartement qu'il devait occuper pendant son séjour au château. Les murailles comme le nom de la chambre l'indiquaient étaient tapissées de cuir de bohème gaufrée de fleurs chimériques et de ramages extravagants découpant sur un fond de vernis d'or leur corolle, rinceaux et feuilles enluminées de couleurs à reflets métalliques, luisant comme du paillon. Cela formait une tenture aussi riche que propre descendant de la corniche jusqu'à un lambris de chênes noires très bien divisées en panneaux, losanges et caissons. Les rideaux des fenêtres étaient de brocatel jaune et rouge rappelant le fond de la tenture et la couleur dominante des fleurs. Cette même brocatel formait la garniture du lit dont le chevet s'appuyait au mur et dont les pieds s'allongeaient dans la salle de manière à former ruelles de chaque côté. Les portières ainsi que les meubles étaient d'une étoffe semblable et de nuances assorties. Des chaises à dossier carré à pieds tournés en spirale étoilés de clous d'or et frangés de crépines, des fauteuils ouvrant leurs bras bien rembourrés s'étalaient le long des boiseries dans la tente de visiteurs et marquaient auprès de la cheminée la place des causeries intimes. Cette cheminée en marbre serrant collant blanc et tachetée de rouge était haute, ample et profonde. Un feu réjouissant par cette fraîche matinée y flambait fort à propos, éclairant de son reflet joyeux une plaque aux armes du marquis de Bruyères. Sur le chambranle, une petite horloge figurant un pavillon dont le timbre simulait le dôme, indiquait l'heure sur son cadran d'argent nielé et vidée au milieu et laissant voir la complication intérieure des rouages. Une table à pied tordu en colonne salamonique et recouverte d'un tapis de Turquie occupait le centre de la chambre. Devant la fenêtre, une toilette inclinait son miroir de Venise à biseaux sur une nappe de guipure garnie de tout le coquet arsenal de la guélanderie. En se considérant dans cette pure glace, curieusement encadrée d'écailles et d'étain, notre pauvre baron ne put s'empêcher de se trouver fort mal en point et dépenaillé d'une manière lamentable. L'élégance de la chambre, la nouveauté et la fraîcheur des objets dont il était entouré rendaient encore plus sensible le ridicule et le délabrement de son costume, déjà hors de mode avant le meurtre du feu roi. Une faible rougeur, quoi qu'il fût seul, passa sur les joues maigres du baron. Jusqu'alors, il n'avait trouvé sa misère que déplorable, maintenant elle lui semblait grotesque et pour la première fois il en eut honte. Sentiment peu philosophique mais excusable chez un jeune homme. Voulant s'ajuster un peu mieux, Sigognac défie le paquet où Pierre avait renfermé les mains zardes que possédait son maître. Il déplia les diverses pièces de vêtements qu'il contenait et ne trouva rien à sa guise. Tantôt le pourpoint était trop long, tantôt le haut de choses trop court. Les saillies des coudes et des genoux, offrant plus de prise au frottement, se marquaient par des plaques crâpées jusqu'à la corde. Entre les morceaux d'isjoints, les coutures riaient aux éclats et montraient leurs dents de fil. Des reprises perdues mais retrouvées depuis longtemps bouchaient les trous avec des grillages compliqués comme ceux des Judas de prison ou de portes espagnoles. Fanés par le soleil, l'air et la pluie, les couleurs de ces guenilles étaient devenues si indécises qu'un peintre eût eu de la peine à les désigner de leur nom propre. Le linge ne valait guère mieux. Des lavages nombreux l'avaient réduit à l'expression la plus ténue. C'étaient des ombres de chemise plutôt que des chemises réelles. On les eut dit tailler dans les toiles d'araignées du manoir. Pour comble du malheur, les rats, ne trouvant rien de garde-manger, en avaient rongé quelques-unes des moins mauvaises, y pratiquant avec leur incisive autant de jours qu'à un collet de guipure, ornement intempestif dont se fut bien passé la garde-robe du pauvre baron. Cette inspection mélancolique absorbait si fort si gognac qu'il n'entendit pas un coup discrètement frappé à la porte qui s'entrebailla, livrant passage d'abord à la tête enluminée, puis au corps obèse de mes sœurs Blasius, lequel pénétra dans la chambre avec force révélerance exagérée et servilement comique ou comiquement servile, dénotant un respect moitié réel, moitié fin. Quand le pédant arriva près de si gognac, celui-ci tenait par les deux manches et présentait à la lumière une chemise fenestrée comme la rose d'une cathédrale et il secouait la tête d'un air piteusement découragé. « Corbac ! » dit le pédant dont la voix fit ressaillir le baron surpris. « Cette chemise à la mine vaillante est triomphale. On dirait qu'elle est montée à l'assaut de quelques places fortes sur la propre poitrine du dieu Mars, tant elle est criblée, perforée, ajourée glorieusement par mousquetades, carreaux, dards, flèches et autres armes de jet. Il n'en faut pas rougir, baron, ces trous sont des bouches par lesquelles se proclame l'honneur et telles toiles de frise ou de hollande toutes neuves et goudronnées à la dernière mode de la cour cachent souvent l'infamie d'un bellitre parvenu, concussionnaire et simoniaque. Plusieurs héros considérables dont l'histoire rapporte au long les gestes n'étaient point trop bien fournis en linge, témoin Ulysse, personnage grave, prudent et subtil, lequel se présenta, vêtu seulement d'une poignée d'herbes marines à la tant belle princesse Nausicaa comme il appère dans l'Odyssée du sieur Homérus. Par malheur répondit sigoniaque opédant, mon cher Blasius, je ne ressemble à ce brave grec roi d'Itaque que par le manque de chemise. Mes exploits antérieurs ne compensent point ma misère présente. L'occasion a fait défaut à ma vaillance et je doute que je ne sois jamais chanté des poètes en vers hexamétriques. J'avoue que cela me fâche étrangement, bien que l'on ne doive pas avoir vergogne d'une pauvreté honorable de paraître ainsi accoutré parmi cette compagnie. Le marquis de Bruyère m'a bien reconnu, quoi qu'il n'en fait montre et il peut trahir mon secret. Cela est, en effet, on ne peut plus fâcheux, répliqua le pédant. Mais il y a remède à tout, fort à la mort, comme dit le proverbe. Nous autres, pauvres comédiens, ombres de la vie humaine et fantômes des personnages de toutes conditions, à défaut de l'être, nous avons au moins le paraître qui lui ressemble comme le reflet ressemble à la chose. Quand il nous plaît, grâce à notre garde-robe où sont tous nos royaumes, patrimoines et seigneurieries, nous prenons l'apparence de prince, au baron, gentilhomme de fière allure et de galante mine. Pour quelques heures, nous égalons en bravoure d'ajustement ceux qui s'en piquent le plus. Les blondins et petits maîtres imitent nos élégances empruntées que de fausses ils font réelles, substituant le drap fin à la serge, l'or au clinquant, le diamant à la marque acite, car le théâtre est école de mœurs et académie de la mode. En ma qualité de costumier et de la troupe, je sais faire d'un pleutre un Alexandre, d'un pauvre diable recrut de fortune un riche seigneur, d'une coureuse une grande dame et, si vous ne le trouvez point mauvais, j'userai de mon industrie à votre endroit, puisque vous avez bien voulu suivre notre sort vagabond, user du moins de nos ressources. Quitter cette livrée de mélancolie et de misère qui obombre vos avantages naturels et vous inspire une injuste défiance de vous-même. J'ai précisément en réserve dans un coffre un habit fort propre en velours noir avec des rubans feu qui ne sent point son théâtre et aujourd'hui une fantaisie fréquente chez les auteurs et poètes de mettre à la scène des aventures du temps sous mon supposé qui exige des habits d'honnêtes gens et non de baladins extravagamment déguisés à l'antique ou à la romanesque. J'ai la chemisette, les bas de soie, les souliers à bouffette, le manteau, tous les accessoires du costume qui semblent taillés exprès sur votre moule comme par prévision de l'aventure. Rien n'y manque, pas même l'épée. Oh ! pour cela il n'est besoin dit Cigognac avec un geste hautain où reparaissez toute la fierté du noble qu'aucune infortune ne peut abattre. J'ai celle de mon père. Conservez-la précieusement répondit Blasius. Une épée est une amie fidèle, gardienne de la vie et de l'honneur de son maître. Elle ne l'abandonne pas en désastre, périls et mauvaises rencontres comme font les flatteurs, ville en jance, parasite de la prospérité. Nos glaives de théâtre n'en n'y fil ni pointe, car ils ne doivent porter que de fins de blessure dont on se guérit subitement à la fin de la pièce, et cela sans ongans, charpie ou terriac. Celle-là vous saura défendre au besoin comme elle l'a déjà fait quand le bandit au mannequin fit cette équipée de grandes routes effroyables et risibles. Mais souffrait que j'aille chercher les nibs au fond de la malle qui les scellent, il me tarde de voir la chrysalide se muer en papillon. Ses paroles débitées avec l'emphase grotesque qui lui était habituelle et qu'il transportait de ses rôles dans la vie ordinaire, le pédant sortit de la chambre et revint bientôt portant entre les bras un paquet assez volumineux enveloppé d'une serviette et qu'il posa respectueusement sur la table. Si vous voulez accepter un vieux pédant de comédie pour valer de chambre dit Blasius en se frottant les mains d'un air de contentement je vais vous adoniser et calamistrer de la belle façon. Toutes les dames raffoleront de vous un continent car, soit dit sans faire injure à la cuisine de Sigognac vous avez asséjeuné dans votre tour de la faim pour avoir la vraie physionomie d'amour en d'amour. Les femmes ne croient qu'aux passions maigres les ventripotes ne les persuadent point huissent-ils en la bouche les chaînes dorées symboles d'élonquance qui suspendaient noble, bourgeois manant aux lèvres d'Augumios l'Hercule gaulois. C'est pour cette raison et non pour une autre que j'ai médiocrement réussi auprès du beau sexe et me suis rejeté de bonheur sur la dive bouteille laquelle ne fait point tant la ranchérie et accueille favorablement les gros hommes comme muis de capacités plus vastes. C'est ainsi que l'honnête Blasius tâchait d'égayer tout en habillant le baron de Sigognac car la volubilité de sa langue n'otait rien à l'activité de ses mains même au risque d'être taxé de bavard ou de fâcheux il préférait étourdir le jeune gentilhomme d'un flux de paroles à le laisser sous le poids de réflexions pénibles. La toilette du baron fut bientôt achevée car le théâtre exigeant des changements rapides de costumes donne beaucoup de dextérités aux comédiens en ces sortes de métamorphoses. Blasius content de sa besogne mena par le bout du petit doigt comme on mène une jeune épousée à l'hôtel le baron de Sigognac devant la place de Venise posée sur la table et lui dit maintenant déniez jeter un coup d'œil sur votre séniorie. Sigognac aperçut dans le miroir une image qu'il prit d'abord pour celle d'une autre personne tant elle différait de la sienne. Involontairement il retourna la tête et regarda par-dessus son épaule pour voir s'il n'y avait pas par hasard quelqu'un derrière lui. L'image imita son mouvement. Plus de doute c'était bien lui-même non plus le Sigognac Hav triste lamentable presque ridicule à force de misère mais un Sigognac jeune élégant superbe dont les vieux habits abandonnés sur le plancher ressemblaient à ses peaux grises et ternes que dépouillent les chenilles lorsqu'elles s'envolent vers le soleil papillons aux ailes d'or de cinabres et de lapis. L'être inconnu prisonnier dans cette enveloppe de délabrement s'était dégagé soudain et rayonnait sous la pure lumière tombant de la fenêtre comme une statue dont on vient d'enlever le voile en quelque inauguration publique. Sigognac se voyait tel qu'il s'était quelquefois apparu en rêve acteur et spectateur d'une action imaginaire se passant dans son château rebâti et orné par les habiles architectes du songe pour recevoir une infante adorée arrivant sur une aqueunée blanche. Un sourire de gloire et de triomphe voltigea quelques secondes comme une lueur de pourpre sur ses lèvres pâles et sa jeunesse enfouie si longtemps sous le malheur reparut à la surface de ses traits embellis. Blasius debout près de la toilette contemplait son ouvrage se reculant pour mieux jouir du coup d'œil comme un peintre qui vient de donner la dernière touche à un tableau dont il est satisfait. Si comme je l'espère vous vous poussez à la cour et recouvrez vos biens donnez-moi pour retraite le gouvernement de votre garde-robe dit-il en singeant la courbette d'un solliciteur devant le baron transformé. « Je prends note de la requête » répondit Chigognac avec un sourire mélancolique. « Vous êtes, mes sœurs Blasius, le premier être humain qui m'ayez demandé quelque chose. On doit, après le dîner qui nous sera servi particulièrement, rendre visite à monsieur le marquis de Brouillère pour lui montrer la liste des pièces que nous pouvons jouer et savoir de lui dans quelle partie du château nous dresserons le théâtre. Vous passerez pour le poète de la troupe car il ne manque pas par les provinces de beaux esprits qui se mettent parfois à la suite de Thalie dans l'espoir de toucher le cœur de quelques comédiennes, ce qui est fort galant et bien porté. L'Isabelle est un joli prétexte, d'autant qu'elle a de l'esprit, de la beauté et de la vertu. Les ingénus jouent souvent plus au naturel qu'un public frivole et vain ne le suppose. Cela dit, le pédant se retira, quoiqu'il ne fût pas fort coquet, pour aller vaquer à sa propre toilette. Le beau Léandre, pensant toujours à la châte Hélène, s'adonisait de son mieux, dans l'espoir de cette aventure impossible qu'il poursuivait toujours et qui, au dire de ce capin, ne lui avait jamais valu que des déceptions et des étrivières. Quant aux comédiennes, à qui M. de Bruyère avait galamment envoyé quelques pièces d'étoffes de soie pour y lever, s'il était besoin, les habits de leur rôle, on pense qu'elles eurent recours à toutes les ressources dont l'art se sert pour parer la nature et se mirent sur le grand pied de guerre autant que leur pauvre garde-robe d'actrices ambulantes le leur permettait. Ses soins pris, on se rendit à la salle où le dîner était servi. Impatient de sa nature, le marquis vint avant la fin du repas trouver les comédiens ratables. Il ne souffrit pas qu'ils se levassent et quand on leur eut donné à laver, il demanda au tyran quelle pièce il savait. « Toutes celles de feu hardie » répondit le tyran de sa voix caverneuse. « La pyramide de Théophile, la Sylvie, la Chryséide et la Sylvanire, la folie de Cardenio, l'infidèle confidente, la philice de Cyr, le ligue d'amont, le trompeur puni, la veuve, la blague de l'oubli et tout ce qu'ont produit de mieux les plus beaux esprits du temps. « Depuis quelques années, je vis retirer de la cour et ne suis pas au courant des nouveautés » dit le marquis d'un air un peu modeste. « Il me serait difficile de porter un jugement sur tant de pièces excellentes mais dont la plupart me sont inconnues. M'est avis que le plus expédient serait de m'en fier à votre choix, lequel, appuyé de théories et de pratiques, ne saurait manquer d'être sage. « Nous avons souvent joué une pièce » répliqua le tyran qui peut-être ne souffrirait pas l'impression mais qui, pour les jeux de théâtre, repartis comiques, nasardes et bouffonneries a toujours eu ce privilège de faire rire les plus honnêtes gens. « N'en cherchez point d'autre » dit le marquis de Brouillère. « Et comment s'appelle ce bienheureux chef d'œuvre ? » « L'héros de Montade du capitaine Matamor. » « Bon titre sur ma foi, la soubrette a-t-elle un beau rôle ? » fit le marquis en lançant un coup d'œil à Zerbine. « Le plus coquet et le plus coquin du monde et Zerbine le joue au mieux. C'est son triomphe. Elle y fut toujours claquée et cela sans cabal ni applaudisseurs apostés. À ce compliment directorial, Zerbine crut qu'il était de son devoir de rougir quelque peu. Mais il ne lui était pas facile d'amener un nuage de vermillon sur sa joue brune. La modestie, ce phare intérieur, lui manquait totalement. Parmi les peaux de sa toilette, il n'y avait pas de ce rouge-là. Elle baissa les yeux, ce qui fit remarquer la longueur de ses cils noirs, et elle leva la main comme pour arrêter au passage des paroles trop flatteuses pour elle. Et ce mouvement mit en lumière une main bien faite, quoiqu'un peu bise, avec un petit doigt coquettement détaché et des ongles roses qui luisaient comme des agates, car ils avaient été polis à la poudre de corail et à la peau de chamois. Zerbine était charmante de la sorte. Ses fins de publicité donnent beaucoup de ragout à la dépravation véritable. Elle plaise au libertin, bien qu'il n'en soit pas dupe par le piquant du contraste. Le marquis regardait la soubrette d'un œil ardent et connaisseur et n'accordait aux autres femmes que cette vague politesse de l'homme bien élevé qui a fait son choix. Il ne s'est pas seulement informé du rôle de la grande coquette, pensait la séréfine outrée de dépit. Cela n'est pas congru, et ce seigneur, si riche de l'esprit, de la politesse et du bon goût, décidément, il a les inclinations basses, son séjour en province, l'a gâté et l'habitude de courtiser les maritornes et les bergères lui ôte toute délicatesse. Ses réflexions ne donnaient pas l'air aimable à la séraphine. Ses traits réguliers, mais un peu durs, qui avaient besoin pour plaire d'être adoucis par la miniardise étudiée des sourires et le manège des clins d'yeux, renaient, ainsi contracté, une sécheresse maussade. Sans doute, elle était plus belle que Zerbine, mais sa beauté avait quelque chose de haut teint, d'agressif et de méchant. L'amour eut peut-être risquer l'assaut. Le caprice effrayé rebroussait de l'aile. Aussi, le marquis se retira-t-il sans essayer la moindre galanterie auprès de Donna Serafina ni Isabelle, qu'il regardait d'ailleurs comme engagé avec le baron de Sigognac. Avant de franchir le seuil de la porte, il dit au tyran « J'ai donné des ordres pour qu'on débarrassât l'orangerie, qui est la salle la plus vaste du château, afin d'y établir le théâtre. On a dû y porter des planches, des traiteaux, des tapisseries, des banquettes et tout ce qui est nécessaire pour arranger une représentation à l'improviste. Surveillez les ouvriers, peu experts en pareils travaux. Disposez-en comme un comique de galère de sa chiome. Ils vous obéiront comme à moi-même. » Le tyran, Blasius et Scapin, furent conduits à l'orangerie par un valet. C'était eux qui prenaient d'ordinaire ses soins d'arrangement matériel. La salle s'accommodait, on ne peut mieux, à une représentation théâtrale par sa forme oblongue qui permettait de placer la scène à l'une de ses extrémités et de disposer par fil dans l'espace vacant des fauteuils, chaises, tabourets et banquettes, selon le rang des spectateurs et l'honneur qu'on voulait leur faire. Les murailles en étaient peintes de treillages verts sur fond de ciel, simulant une architecture rustique avec piliers, arcades, niches, dômes, cultes de four, le tout fort bien en perspective et guirlandés légèrement de feuillages et de fleurs pour rompre la monotonie des losanges des lignes droites. Le plafond demi-centré représentait le vague de l'air zébré de quelques nuages blancs et virgulés d'oiseaux à couleur vive, ce qui formait une décoration on ne peut mieux appropriée à la nouvelle destination du lieu. Un plancher légèrement en pente fut posé sur des tréteaux à l'un des bouts de la salle. Des portants de bois dessinés à soutenir les coulisses se dressèrent de chaque côté du théâtre. De grands rideaux de tapisserie jouant sur des cordes tendues devaient servir de toile et en souverant se massèrent à droite et à gauche comme les plis d'un manteau d'harlequin. Une bande d'étoffes découpées à dents comme la garniture d'un ciel de lit composait la frise et achevait le cadre de la scène. Pendant que le théâtre se bâtit, occupons-nous des habitants du château sur lesquels il serait bon de donner quelques détails. Nous avons oublié de dire que le marquis de Bruyères était marié. Il s'en souvenait si peu lui-même que cette omission doit nous être pardonnée. L'amour, comme on le pense bien, n'avait pas présidé à cette union. Un même nombre de quartiers de noblesse, des terres qui se convenaient admirablement l'avaient décidé. Après une très courte lune de miel, se sentant peu de sympathie l'un pour l'autre, le marquise et la marquise, en gens comme il faut, ne s'étaient pas acharnés bourgeoisement à poursuivre un bonheur impossible. D'un accord tacite, ils y avaient renoncé et vivaient ensemble séparés, à l'amiable, de la façon la plus courtoise du monde et avec toute la liberté que comportent les bienséances. N'allez pas croire d'après cela que la marquise de Brouillère fut une femme laide ou désagréable, ce qui rebute le mari peut encore faire le régal de l'amant. L'amour porte un bandeau, mais l'hymène n'en a pas. D'ailleurs, nous allons vous présenter à elle afin que vous en puissiez juger par vous-même. La marquise habitait un appartement séparé où le mari n'entrait pas sans se faire annoncer. Nous commettrons cette incongruité dont les auteurs de tous les temps ne se sont pas fait faute et sans rien dire au petit laqué qui serait allé prévenir la camériste, nous pénètrerons dans la chambre à coucher, sûrs de ne déranger personne. L'écrivain qui fait un roman porte naturellement au doigt l'anneau de gigesse, lequel rend invisible. C'était une pièce vaste, haute de plafond et décorée somptueusement. Des tapisseries de Flandre, représentant les aventures d'Apollon, recouvraient les murailles de teintes chaudes, riches et moelleuses. Des rideaux de dama des Indes, cramoisis, tombaient à pieds amples le long des fenêtres et, traversés par un guérillon de lumière, prenaient une transparence pour près de rubis. La garniture du lit était de la même étoffe dont les laits accusés par des galons formaient des cassures régulières miroitées de reflets. Un lambrequin pareil à celui des dés en entourait le ciel, orné aux quatre coins de gros panaches de plumes incarnadines. Le corps de la cheminée faisait une assez forte saillie dans la chambre et il montait visible jusqu'au plafond enveloppé par la haute lisse. Un grand miroir de Venise enrichi d'un cadre de cristal dont les tailles et les quarts scintillés illuminés de bluettes multicolores se penchaient de la moulure vers la chambre pour aller au-devant des figures. Sur les chenets, formés comme par une suite de renflements étranglés et surmontés d'une énorme boule de métal poli, brûlaient en pétillant trois bûches qui eussent pu servir de bûches de Noël. La chaleur qu'elle répandait n'était pas superflu à cette époque de l'année dans une pièce de cette dimension. Deux cabinets d'une curieuse architecture avec colonnette de lapis lazuli, incrustation de pierre dure et tiroir à secret où le marquis ne se fut pas avisé de mettre le nez eut-il su la manière de les ouvrir, se faisait symétrie de chaque côté d'une toilette devant laquelle Madame de Bruyère était assise sur un de ses fauteuils particuliers au règne de Louis XIII dont le dossier présente à la hauteur des épaules une sorte de planchette rembourrée et garnie de crépines. Derrière la marquise se tenaient deux femmes de chambre qui l'accommodaient, l'une offrant une pelote d'épingles et l'autre une boîte de mouches. La marquise, bien qu'elle n'a voit que vingt-huit ans, pouvait avoir dépassé le cap de la trentaine, que les femmes ont une si naïve répugnance à franchir, comme beaucoup plus dangereux que le cap des tempêtes dont s'épouvantent les matos et les pilotes. De combien ? Personne n'eût su le dire. Pas même la marquise, tant elle avait ingénieusement introduit la confusion dans cette chronologie. Les plus experts historiens en l'art de vérifier les dates n'eussent fait que blanchir. Madame de Bruyère était une brune dont l'embonpoint qui succède à la première jeunesse avait éclairci le teint. Chez elle, les tons olivâtres de la maigreur, combattus jadis avec le blanc de perle et la poudre de talc, faisaient place à une blancheur mate, un peu maladive le jour, mais éclatante aux bougies. L'ovale de son visage s'était empâtée par la plénitude des joues, sans toutefois perdre de sa noblesse. Le menton se rattachait au col au moyen d'une ligne grassouillette assez gracieuse encore. Trop busqué peut-être pour une beauté féminine, le nez ne manquait pas de fierté et séparé de yeux à fleurs de tête, couleur tabac d'Espagne, auxquels des sourcils en arc assez éloignés des paupières donnaient un air d'étonnement. Ses cheveux abondants et noirs venaient de recevoir les dernières façons des mains de la coiffeuse, dont la tâche avait dû être assez compliquée à en juger par la quantité de papillotes de papier et brouillard qui jonchaient le tapis autour de la toilette. Une ligne de minces boucles contournées en accroche-coeur encadrait le front et frisait à la racine d'une masse de cheveux ramenées en arrière vers le chignon, tandis que deux énormes touffes aérées, soufflées et crespées à coups de peigne nerveux et rapides, bouffaient le long des joues qu'elles accompagnaient avec grâce. Une cocarde de rubans passementée de jaillet étoffait la lourde boucle nouée sur la nuque. Les cheveux étaient une des beautés de la marquise, qui suffisaient à toutes les coiffures sans avoir recours aux postiches et artifices de perruques, et pour cette cause se laissaient volontiers rapprocher des dames et des cavaliers à l'heure où ces femmes l'ajustaient. Cette nuque conduisait le regard par un contour plein et renflé à des épaules fort blanches et potelées que laissaient à découvert les cranchures du corsage et où se trouaient dans l'embonpoint deux faussettes appétissantes. La gorge, sous la pression d'un corps de baleine, tendait à rapprocher ces demi-globes que les flatteurs poètes, faiseurs de madrigaux et sonnés, s'obstinent à nommer les frères ennemis, bien qu'ils se soient trop souvent réconciliés, moins farouches en cela que les frères de la Thébaïde. Un coordonné de soie noire, passant à travers un cœur de rubis et soutenant une petite croix de pierrerie, entourait le col de la marquise, comme pour combattre les sensualités païennes éveillées par la vue de ces charmes étalés et défendre au désir profane l'entrée de cette gorge mal fortifiée d'un frêle rempart de guipure. Sur une jupe de satin blond, madame de Bruyère portait une robe de soie grenat foncée, relevée de rubans noirs et de pasquilles enjaillées, avec des poignets ou parements renversés comme les gantelets de gendarmes. Jeanne, une des femmes de la marquise, lui présenta la boîte à mouche, dernier complément de toilettes indispensables à cette époque pour quelqu'un qui se piquait d'élégance. Madame de Bruyère en posa une vers le coin de la bouche et chercha longtemps la place de l'autre, celle qu'on nomme assassine, parce que les plus fiers courage en reçoivent des atteintes qui ne sauraient parer. Les femmes de chambre, semblant comprendre combien c'était chose grave, restaient immobiles et retenaient leur souffle pour ne pas troubler les coquettes réflexions de leur maîtresse. Enfin, le doigt hésitant se fixa et un point de taffeta, astre noir sur un ciel de blancheur, moucheta comme un signe naturel la naissance du Saint-Gauche. C'était dire en galant d'hiéroglyphe qu'on ne pouvait arriver à la bouche qu'en passant par le cœur. Satisfaite d'elle-même, après un dernier coup d'œil jeté au miroir de Venise penché sur la toilette, la marquise se leva et fit quelques pas dans la chambre. Mais, se ravisant bientôt, car elle s'était aperçue qu'il lui manquait quelque chose, elle revint et prit dans un coffret une grosse montant, un œuf de Nuremberg, comme on disait alors, curieusement émaillé de diverses couleurs, constellé de brillants et suspendu à une chaîne terminée par un crochet qu'elle agrafa dans sa ceinture, près d'un petit miroir à main encadré de vermeil. « Madame est en beauté aujourd'hui, » dit Jeanne d'une voix caline. « Elle est coiffée à son avantage et sa robe hussière on ne peut mieux. » « Tu trouves, » répondit la marquise, traînant ses paroles avec une longchalance distraite, « il me semble au contraire que je suis laide à faire peur. J'ai les yeux cernés et cette couleur me grossit. Si je me mettais en noir, qu'en penses-tu, Jeanne ? Le noir fait paraître mince. Si Madame le désire, je vais lui passer sa robe de taffeta que de merle ou fleur de prune. Ce sera l'affaire d'un instant. Mais je crains que Madame ne gâte une toilette bien réussie. Ce sera ta faute, Jeanne, si je mets les amours en fuite et si je ne fais pas ce soir ma récolte de cœur. Le marquis a-t-il invité beaucoup de monde à cette comédie ? Plusieurs messagers sont partis à cheval dans diverses directions. La compagnie ne saurait manquer d'être nombreuse. On viendra de tous les châteaux des environs. Les occasions de divertissement sont si rares en ce pays. C'est vrai, dit la marquise en soupirant. On y vit dans une terrible frugalité de plaisir. Et ces comédiens, les as-tu vus, Jeanne ? En est-il parmi eux qui soient jeunes, de belles lunes et de prestances galantes ? Je ne saurais trop dire à Madame. Ces gens-là ont plutôt des masques que des visages. La céruse, le phare, les perruques leur donnent de l'éclat aux chandelles et les font paraître tout autre qu'ils ne sont. Cependant, il m'a semblé qu'il y en avait un point trop déchiré et qui prend des airs de cavalier. Il a de belles dents et la jambe assez bien faite. « Ce doit être l'amoureux, Jeanne, » dit la marquise. « On choisit pour cela le plus joli de garçons de la troupe, car elle serait malséant de débiter des cajoleries avec un nez en trompette et de se jeter sur des genoux cagnieux pour faire une déclaration. Cela serait en effet fort vilain, » dit Henri en la suivante. « Les maris sont comme ils peuvent, mais les amants doivent être sans défaut. » Aussi, j'aime ces galants de comédie, toujours fleuris de langage, experts à pousser les beaux sentiments qui se pâment aux pieds d'une inhumaine, attestent le ciel, maudissent la fortune, tirent leur épée pour s'en percer la poitrine, jettent feux et flammes comme volcans d'amour et disent de ces choses à ravir en extase les plus froides vertus. Leur discours me chatouille agréablement le cœur et il me semble parfois que c'est à moi qu'il s'adresse. Souvent même les rigueurs de la dame m'impatientent et je la gourmande à part moi de faire ainsi languir et sécher sur pied ainsi parfaitement. « C'est que madame a l'âme bonne, » répliqua Jeanne, « et ne se plaît point d'avoir souffrir. Pour moi, je suis d'humeur plus féroce et cela me divertirait de voir quelqu'un mourir d'amour tout de bon. Les belles phrases ne me perçoivent point. Il te faut du positif, Jeanne, et tu as l'esprit un peu enfoncé dans la matière. Tu ne lis pas comme moi les romans et pièces de théâtre ? Ne me disais-tu pas tout à l'heure que le galant de la troupe était joli garçon ? Madame la marquise peut-en juger elle-même, dit la suivante, debout près de la fenêtre. Le voilà précisément qui traverse la cour, sans doute pour se rendre à l'orangerie où l'on dresse le théâtre. La marquise s'approcha de la croisée et vit le Léandre marchant à petits pas, d'un air songeur, comme quelqu'un absorbé par une passion profonde. À tout hasard, il affectait cette attitude mélancolique dont les femmes se préoccupent, devinant quelques peines de cœur à consoler. Arrivé sous le balcon, il leva la tête avec un certain mouvement qui donna à ses yeux un lumineux particulier, fixa sur la croisée un regard long, triste et chargé de désespérance de l'amour impossible, bien qu'exprimant aussi l'admiration la plus vive et la plus respectueuse. Apercevant la marquise, dont le front s'appuyait à la vitre, il ôta son chapeau de façon à balayer la terre avec la plume et fit un de ses saluts profonds comme on en fait aux reines et aux déités et qui marquent la distance de l'Empirée au néant. Puis il se couvrit d'un geste plein de grâce, reprenant avec un air superbe son arrogance de cavalier, abjuré impôment au pied de la beauté. Ce fut net, précis et bien fait. Un véritable seigneur rompu au monde, usagé en la cour, n'eut pas mieux saisi la nuance. Flatté de ce salut à la fois discret et prosterné, où l'on rendait si bien à son rang ce qu'on lui devait, Madame de Brouillère ne put s'empêcher d'y répondre par une faible inclination de tête accompagnée d'un imperceptible sourire. Ses signes favorables n'échappèrent point au Léandre et sa fatuité naturelle ne manqua pas de s'en exagérer la portée. Il ne douta pas un instant que la marquise ne fût amoureuse de lui et son imagination extravagante se mit à bâtir là-dessus tout un roman chimérique. Il allait enfin accomplir le rêve de toute sa vie, avoir une aventure galante avec une vraie grande dame dans un château quasi-princier, lui, pauvre comédien de province, plein de talent sans doute, mais qui n'avait point encore joué devant la cour. Rempli de ses billes veusées, il ne se sentait pas d'aise. Son cœur se gonflait, sa poitrine se dilatait et, la répétition finie, il rentra chez lui pour écrire un billet du style le plus hyperbolique qu'il comptait bien faire parvenir à la marquise. Comme tous les rôles de la pièce étaient su, dès que les invités du marquis furent arrivés, la représentation des rôdos montables du capitaine Matamor put avoir lieu. L'orangerie, transformée en salle de théâtre, offrait le plus charmant coup d'œil. Des bouquets de bougies fixés aux murailles par des bras ou des appliques y répandaient une clarté douce, favorable aux parures des femmes, sans nuire à l'effet de la scène. En arrière des spectateurs, sur des planches formant gradins, on avait placé les orangés, dont les feuillages et les fruits, échauffés par la tiède atmosphère de la salle, dégageaient une odeur des plus suaves, se mêlant au parfum du musc, du bain-joint, de l'ambre et de l'iris. Au premier rang, tout près du théâtre, sur des fauteuils massifs, rayonnaient Yolande de Foix, la duchesse de Montalban, la baronne d'Agemo, la marquise de Bruyère et autres personnes de qualité dans des toilettes d'une richesse et d'une élégante décidées à ne pas se laisser vaincre. Ce n'était que velours, satin, toiles d'argent ou d'or, dentelles, guipures, canetilles, ferrées de diamants, tours de perles, girandoles, noeuds de pierreries qui pétillaient aux lumières et lancées de folles bluettes. Nous ne parlons pas des étincelles bien plus vives que jetaient les diamants des yeux. À la cour même, on eût pu voir réunion plus brillante. Si Yolande de Foix n'eût pas été là, plusieurs déesses mortelles auraient fait hésiter un pari chargé d'accorder la paume d'or, mais sa présence rendait toute lutte inutile. Elle ne ressemblait pourtant pas à l'indulgente Vénus, mais bien plutôt à la sauvage Diane. La jeune Châtelaine était d'une beauté cruelle, d'une grâce implacable, d'une perfection désespérante. Son visage allongé et fin ne semblait pas modelé avec de la chair, mais découpé dans la gâte ou l'onyx, tant les traits en étaient purs, immatérielles et nobles. Son col amenuisé, flexible comme celui d'un saigny, finissait par une ligne virginale à des épaules encore un peu maigres et à une poitrine juvénile d'une blancheur neigeuse que ne soulevait pas les battements du cœur. Sa bouche, ondulée comme l'arc de la chasseresse, décochait la moquerie, même lorsqu'elle restait muette, et son œil bleu avait des éclairs froids à déconcerter l'aplomb des ardiesses. Cependant, son attrait était irrésistible. Toute sa personne, insolemment et tincelante, jetait au désir la provocation de l'impossible. Nul homme n'y vit violente sans en devenir amoureux, mais être aimé d'elle était une chimère que bien peu se permettait de caresser. Comment était-elle habillée ? Il faudrait plus de cent fois que nous n'en possédons pour le dire. Ses vêtements flottaient autour de son corps comme une nuée lumineuse où l'on ne discernait qu'elle. Nous pensons cependant que des grappes de perles se mêlaient aux crespelures de ses cheveux blonds scintillants comme les rayons d'une auréole. Sur des tabourets et des banquettes étaient assis par derrière les femmes les seigneurs et les gentils hommes, pères, maris ou frères de ces beautés. Les uns se penchaient gracieusement sur le dos des fauteuils, murmurant quelques madrigales à une oreille indulgente, les autres s'éventaient avec le panache de leur feutre ou, debout, une main sur la hanche, campée de manière à faire valoir leur belle prestance, promenait sur l'assemblée un regard satisfait. Un brussement de conversation voltigeait comme un léger brouillard au-dessus des têtes et l'attente commençait à s'impatienter. Lorsque trois coups solennellement frappés retentirent et firent aussitôt régner le silence. Les rideaux se séparèrent lentement et laissèrent voir une décoration représentant d'une place publique, lieu vague, commode aux intrigues et aux rencontres de la comédie primitive. C'était un carrefour avec des maisons, aux pignons pointues, aux étages en saillie, aux petites fenêtres maillées de plomb, aux cheminées d'où s'échappait naïvement un chirbouchon de fumée allant rejoindre les nuages d'un ciel auquel un coup de balai n'avait pu rendre toute sa limpidité première. L'une de ces maisons, formant l'angle de deux rues qui tâchait de s'enfoncer dans la toile par un effort désespéré de perspective, possédait une porte et une fenêtre pratiquables. Les deux coulisses qui rejoignaient à leur sommet une bande d'air ça et là géographiée d'huile jouissaient du même avantage et, de plus, l'une d'elles avait un balcon où l'on pouvait monter au moyen d'une échelle invisible pour le spectateur, arrangements propices aux conversations, escalades et enlèvements à l'espagnol. Vous le voyez, le théâtre de notre petite troupe était assez bien machiné pour l'époque. Il est vrai que la peinture de la décoration eût semblé à des connaisseurs un pas enfantine et sauvage. Les tuiles des toits tiraient l'œil par la vivacité de leur ton rouge. Le feuillage des arbres plantés devant les maisons était du plus beau vert de gris et les parties bleues du ciel étalées un azur invraisemblable. Mais l'ensemble faisait suffisamment naître l'idée d'une place publique chez les spectateurs de bonne volonté. Un rang de vingt-quatre chandelles soigneusement mouchées jetait une forte clarté sur cette honnête décoration peu habituée à pareille fête. Cet aspect magnifique fit courir une rumeur de satisfaction parmi l'auditoire. La pièce s'ouvrait par une querelle du bon bourgeois Pandolf avec sa fille Isabelle qui, sous prétexte qu'elle était amoureuse d'un jeune blondin, se refusait le plus opiniâtrement du monde à épouser le capitaine Matamoros dont son père était entiché. Résistance dans laquelle Zerbine, sa suivante, bien payée par Léandre, la soutenait du bex et des ongles. Aux injures que lui adressait Pandolf, l'effrontée sous brette, prompte à la riposte, répondait par sans folie et lui conseillait d'épouser lui-même Matamor s'il l'aimait tant. Quant à elle, jamais elle ne souffrirait que sa maîtresse devant la femme de ce veillac, de ce visage à nasarde, de cet épouvantail à mettre dans les vignes. Furieux, le bonhomme voulant entretenir Isabelle seule, poussait Zerbine pour la faire rentrer au logis, mais elle cédait de l'épaule au bourrat du vieillard, tout en restant en place avec un mouvement de corsage si élastique, un tordion de hanche si fripon, un froufrou de jus psychoqué qu'une ballerine de profession n'eût pu mieux faire, et à chaque tentative inutile de Pandolf, elle riait, sans se soucier de paraître avoir la bouche grande de ses trente-deux perles d'Orient, plus étincelante encore aux lumières, à faire se dérider les mélancolies d'Héraclite. Une lueur diamantrée luisée dans ses yeux, allumée par une couche de phare posée sous la paupière. Le carmin davivait ses lèvres et ses jupes toutes neuves, faites avec les taffetas données par le marquis, se lustraient aux cassures de frissons subis et semblaient secouer des étincelles. Ce jeu fut applaudi de toute la salle, et le seigneur de Bruyères se disait tout bas qu'il avait eu le goût bon en jetant son dévolu sur cette perle des soubrettes. Un nouveau personnage fit alors son entrée, regardant à droite et à gauche comme s'il craignait d'être suppris. C'était Léandre, la bête noire des pères, des maris, des tuteurs, l'amour des femmes, des filles et des pupilles. L'amant, en un mot, celui qu'on rêve, qu'on attend et qu'on cherche, qui doit tenir les promesses de l'idéal, réaliser la chimère des poèmes, des comédies et des romans, être la jeunesse, la passion, le bonheur, ne partager aucune misère de l'humanité, n'avoir jamais ni faim, ni soif, ni chaud, ni froid, ni peur, ni fatigue, ni maladie, mais toujours être prêt la nuit, le jour, à pousser des soupirs, à recouler des déclarations, à séduire des duaines, à soudoyer les suivantes, à grimper aux échelles, à mettre flamberge au vent en cas de rivalité ou de surprise, et cela, rasé de frais, bien frisé, avec des recherches de linge et d'habits, l'œil en coulisse, la bouche en cœur comme un héros de cire. Métier terrible qui n'est pas trop récompensé par l'amour de toutes les femmes. Apercevant Pandolf, là où il ne comptait rencontrer qu'Isabelle, Léandre s'arrêta dans une pause étudiée devant le miroir et qu'il savait propre à mettre en relief les avantages de sa personne. Le corps portant sur la jambe gauche, la droite légèrement fléchie, une main sur la garde de l'épée, l'autre caressant le menton de manière à faire briller le fameux solitaire, les yeux pleins de flammes et de langueur, la bouche entre ouverte par un faible sourire qui laissait luire les mailles des dents. Il était vraiment fort bien, son costume, rafraîchi par des rubans neufs, son linge éblouissant de blancheur, bouillonnante entre le pourpoint et les chausses, ses souliers étroits, hauts de talons, ornés d'une large cocarde, contribuaient à lui donner l'apparence d'un parfait cavalier. Aussi réussit-il complètement auprès des dames, la railleuse violande elle-même ne le trouva point trop ridicule. Profitant de ce jeu muet, Léandre lança par-dessus la rampe son regard séducteur et le reposa sur la marquise avec une expression passionnée et suppliante qui la fit rougir malgré elle, puis il le reporta vers Isabelle, éteinte et discret, comme pour bien marquer la différence de l'amour réel à l'amour simulé. À la vue de Léandre, la colère de Pandolf devint de l'exaspération. Il fit rentrer au logis sa fille et à la soubrette, mais non pas si rapidement que Zerbine n'eût eu le temps de glisser dans sa poche un billet à l'adresse d'Isabelle, billet demandant un rendez-vous nocturne. Le jeune homme, resté avec le père, lui assura le plus polluant du monde, que ses intentions étaient honnêtes et ne tendaient qu'à serrer le plus sacré des nœuds, qu'il était de bonne naissance, avait l'estime des grands et quelques crédits à la cour, et que rien, pas même la mort, ne pourrait le détourner d'Isabelle, qu'il aimait plus que la vie. Parole charmante que la jeune fille écoutait avec délice, penchée de son balcon et faisant au Léandre de jolis petits signes d'acquiescement. Malgré cette éloquence méliflue, Pandolf, avec une infatuation obstinée et sénile, jurait ses grands dieux que le seigneur Matamor serait son gendre ou que sa fille entrerait au couvent. De ce pas, il allait chercher le tabellion pour conclure la chose. Pandolf éloigné, Léandre a juré Isabelle, toujours à la fenêtre, car le vieillard avait fermé la porte à double tour, de consentir pour éviter de telles extrémités, à ce qu'il l'enleva et l'amenate à un ermite de sa connaissance qui ne faisait pas de difficulté de marier les jeunes couples empêchés dans leur amour par la volonté tyrannique des parents. À quoi la demoiselle répondait modestement, tout en avouant qu'elle n'était pas insensible à la flamme de Léandre, que l'on devait du respect à ceux de qui l'on tient le jour et que cette ermite ne possédait peut-être pas toutes les qualités qu'il faut pour bien marier les gens, mais elle promettait de résister de son mieux et d'entrer en religion plutôt que de mettre sa main dans la patte du Matamor. L'amoureux se retirait pour aller dresser ses batteries avec l'aide d'un certain valet, drôle retort, personnages fertiles en fourberie, ruses et stratagèmes autant que le sieur Paulienne. Il devait revenir le soir sous le balcon et rendre compte à sa maîtresse du succès de ses entreprises. Isabelle fermait sa fenêtre et le Matamor, avec cet esprit d'à-propos qui le caractérise, faisait son entrée. Son apparition attendue produisit un grand effet. Ce type favori avait le don de faire rire les plus moroses. Quoique rien ne nécessitât une action si furibonde, Matamor ouvrant les jambes en compas forcés et faisant des pas de six pieds, comme les mots dont parle Horace, arriva devant les chandelles et s'y planta dans une peau scambrée, outrageuse et provocante, de même que s'il eut voulu porter un défi à la salle entière. Il filait sa moustache, roulait de gros yeux, faisait palpiter sa narine et soufflait formidablement comme s'il étouffait de colère pour quelqu'un jure, méritant la destruction du genre humain. Matamor, en cette occasion solennelle, avait tiré du fond de son coffre un costume presque neuf qu'il ne mettait qu'au beau jour et dont sa maigreur de lézard faisait ressortir encore la bizarrerie comique et l'emphase grotesquement espagnole. Ce costume consistait en un pourpoint bombé comme un corcelet et zébré de bandes diagonales alternativement jaunes et rouges qui convergeaient vers une rangée de boutons en manière de chevrons renversés. La pointe du pourpoint descendait fort bas sur le ventre, les bords et les entournures en étaient garnis d'un bourrelet saillant aux mêmes couleurs. Des rayures semblables à celles du pourpoint décrivaient des spirales bizarres autour des manches et de la culotte donnant aux bras et aux cuisses un air risible de flûte à l'oignon. Si l'on s'avisait de chausser un coq de bas rouge, on aurait l'idée des tibias du Matamor. D'énormes bouffettes jaunes s'épanouissaient comme des choux sur ces souliers à crever rouge. Des jarretières à bout flottant serraient au-dessus de genoux, ses jambes aussi dénuées de mollets que les pattes échassières d'un héron. Une fraise montée série de 8 lui cerclait le col et le forçait à relever le menton, attitude favorable aux impertinences du rôle. Sa coiffure consistait en une sorte de feutre à la Henri IV, retroussée par un bord et accreté de plumes rouges et blanches. Une cape déchiquetée en barbe d'écrevisse, des mêmes couleurs que le reste du costume, flottait derrière les épaules, burlesquement retroussée par une immense rapière à laquelle le poids d'une lourde coquille faisait relever la pointe. Au bout de ce long estoc qui eut pu servir de brochette à 10 sarrasins, pendait une rosace ouvrée, délicatement en fil d'archale forte et nue, représentant une toile d'araignée, preuve convaincante du peu d'usage que faisait Matamor de ce terrible engin de guerre. Ceux d'entre les spectateurs qui avaient les yeux bons eussent même pu distinguer la petite baissiole de métal, suspendue au bout de son fil avec une quiétude parfaite et comme sûr de n'être pas dérangée dans son travail. Matamor, suivi de son valet scapin, que menaçait les borniers le bout de la rapière, arpenta deux ou trois fois le théâtre, faisant sonner ses talons, enfonçant son chapeau jusqu'aux sourcils et se livrant à cent pantomimes ridicules qui faisaient pâmer de rire les spectateurs. Enfin, il s'arrêta et se posant devant la rampe, il commença un discours plein de hablerie, d'exagérations et de redemontades dont voici à peu près la teneur et qui aurait pu trouver aux érudits que l'auteur de la pièce avait lu le mille gloriosus de Ploté, aïeul de la lignée des Matamor. Pour aujourd'hui, scapin, je veux bien quelques instants laisser au fourreau ma tueuse et donner aux médecins le soin de peupler les cimetières dont je suis le grand pourvoyeur. Quand on a comme moi détrôné le Sophie de Perse, arraché par sa barbe l'amour à Baquin du milieu de son camp et tué de l'autre main dix mille turcs infidèles, fait tomber d'un coup de pied les remparts de cent forteresses, défier le sort, écorcher le hasard, brûler le malheur, plumé comme un oison l'aigle de Jupin qui refusait de venir sur le pré à mon appel, me redoutant plus que les titans, battu le fusil avec les carreaux de la foudre et ventré le ciel du croc de sa moustache, il est, certes, loisible de se permettre quelques récréations et badineries. D'ailleurs, l'univers soumis n'offre plus de résistance à mon courage et la part qui a trop pos m'a fait savoir que ses ciseaux s'étant ébréchés à couper le fil des destinées que moissonnait ma flamberge, elle avait été obligée de les envoyer aux remouleurs. Donc, scapin, il me faut tenir à deux mains ma vaillance, faire trêve aux duels, guerres, massacres et dévastations, sacs de villes, lutte corps à corps avec les géants, tueries de monstres à l'instar de Thésée et d'Hercule, à quoi j'occupe ordinièrement les férocités de mon indomptable Vrabourg, je me repose, que la mort respire. Mais à quel divertissement dans le seigneur Mars, qui près de moi n'est qu'un bien petit compagnon, passe-t-il ses vacances et congés ? Entre les bras blancs et poupins de la Dame Vénus, laquelle, comme déesse de bon entendement, préfère les gendarmes à tout autre, forte et dénieuse de son boiteuse et cornard de Marie, c'est pourquoi j'ai bien voulu qu'on descendre à me mianiser et voyant que Cupidon n'osait se hasarder à décocher sa flèche à pointe d'or contre un vaillant de mon calibre, je lui ai fait un petit signe d'encouragement, même pour que son dard puisse pénétrer dans ce généreux cœur de lion. J'ai dépouillé cette côte de maille faite des anneaux donnés par les déesses, dont la trempe magique me préserve en mes plus folles téméritées. Cela signifie, dit le valet, qui avait écouté celle fulgurante tirade avec les apparences d'une contention d'esprit extrême, autant que mon faible entendement peut comprendre une éloquence si admirable en rhétorique, si enjolivée de termes à propos et métaphores à l'asiatique, que votre vaillantissime seigneurie à la fantaisie férue pour quelques jeunes tendrons de la ville, alias que vous êtes amoureux comme un simple mortel. Vraiment, répliqua Matamor avec une bonhomie nonchalante et superbe, tu as donné du nez droit dans la chose et tu ne manques pas d'intelligence pour un valet. Oui, j'ai cette infirmité d'être amoureux, mais ne crains pas qu'elle amollisse mon courage. Cela est bon pour Samson de se laisser tondre et pour Alcide de filer la quenouille. Dalila n'eût osé me toucher le poil, on fâle m'eût tiré les bottes. Au moindre signe de révolte, je lui aurais fait décroter sur la table la peau du lion néméenne comme une cape à l'espagnol. Dans mon loisir, cette réflexion, humiliante pour un grand cœur m'est venue. J'ai vaincu, il est vrai, le genre humain, mais je n'en ai réduit que la moitié. Les femmes, par le faiblesse, échappent à mon empire. Il ne serait pas décent de leur couper la tête, de leur tailler bras et jambes, de les fendre en deux jusqu'à la ceinture, comme j'ai l'habitude de le faire avec mes ennemis masculins. Ce sont la brutalité martiale que repousse la politesse. La défaite de leur cœur, la reddition à volonté de leur âme, la mise à sac de leur vertu me suffisent. Il est vrai que j'en ai soumis que les sablons de la mer et les étoiles du ciel, que je traîne après moi quatre coffres pleins de poulets, billets doux émissives, et que je dors sur un matelas composé de boucles brunes, châtaines, blondes, rousses, dont les plus pudiques m'ont fait le sacrifice. Junon même m'a fait des avances que j'ai rebutées parce que son immortalité était un peu trop mûre, bien qu'elle se refasse vierge toutes les années en la fontaine de Kanathos. Mais tous ces triomphes, je les compte comme défaites et ne veux point d'une couronne de laurier à laquelle manque une seule feuille. Mon front en serait déshonoré. La charmante Isabelle ose me résister, et quoi que toutes les audaces soient bienvenues près de moi, je ne saurais souffrir cette impertinence, et je veux qu'elle-même, sur un plat d'argent, m'apporte les clés d'or de son cœur, à genoux déchevelés, demandant grâce et merci. Va sommer cette place de se rendre. J'accorde trois minutes de réflexion. Pendant cette attente, le sablier tremblera dans la main du temps effrayé. Et là-dessus, Matamor se campait dans une pose extravagamment anguleuse, dont sa maigreur excessive faisait encore ressortir le ridicule. La fenêtre resta close aux sommations moqueuses du valet. Sûr de la bonté de ces murailles, et ne craignant pas qu'on ouvrit la brèche, la garnison, composée d'Isabelle et de Zerbine, ne donna pas signe de vie. Matamor, qui ne s'étonne de rien, s'étonna pourtant de ce silence. « Sangre y fuego ! Terre et ciel ! Foudre et canonnade ! » s'écria-t-il en faisant terrisser le poil de sa lèvre comme la moustache d'un chat fâché. « Ces bagasses ne bougent non plus que chèvre morte ! Qu'on arbore le drapeau, qu'on batte la chamade, ou je jette bas la maison d'une chiquenode ! » « Ce serait bien fait si la cruelle restait écrasée sous les ruines. » « Commence, capin, mon ami, t'expliques-tu cette défense ircanienne et sauvage contre mes charmes qui, comme on sait, n'ont point de rivaux en ce globe téraqué ni même en l'Olympe habité des dieux ? » « Je me l'explique fort naturellement. Un certain Léandre, moins beau que vous, sans doute, mais tout le monde n'a pas le goût bon, s'éménager des intelligences dans la place. Votre valeur s'attaque à une forteresse prise. Vous avez séduit le père, Léandre a séduit la fille. Voilà tout. » Léandre, as-tu dit ? Oh ! Ne répète pas ce nom exécrable et exécré où je vais de malrage décrocher le soleil, éborner la lune et prenant la terre par les bouts de son essieu, la secouer de façon à produire un cataclysme diluvial comme celui de Noé ou d'Oguigès. Faire à ma barbe la cour à Isabelle la dame de mes pensées, d'amnable Godeluro, ruffiant patibulaire, galantin de sacs et de cordes. Où es-tu que je te fende les naseaux, que je t'écrive que je te crible, que je t'effondre, que je te désentraille, que je te piétine, que je te jette au bûcher et disperse tes cendres ? Si tu paraissais pendant le paroxysme de ma fureur, le tonnerre de mes narines suffirait à t'envoyer au-delà des mondes parmi les feux élémentaires. Je te lancerais si haut que tu ne retomberais jamais. Marcher sur mes brisés, je frémis moi-même à l'idée de ce qu'une pareille audace peut amener de maux et de désastres sur la pauvre humanité. Je ne saurais punir dignement un tel crime sans fracasser du coup la planète. Léandre, rival de Matamor. Par Mahom et Tervagant, les mots épouvantés reculent et se refusent à venir exprimer une semblable énormité. On ne peut les joindre ensemble. Ils hurlent quand on les prend au collet pour les rapprocher car ils savent qu'ils auraient affaire à moi s'ils se permettaient cette licence. D'ores et en avant, Léandre, ô ma langue. Pardon de te faire prononcer ce nom infâme. Il peut se considérer comme défunt et aller lui-même commander son monument au tailleur de pierre. si toutefois j'ai la magnanimité de lui accorder les honneurs de la sépulture. Par le sang de Diane, dit le valet, voilà qui tombe comme de cire. Le seigneur Léandre traverse précisément la place à pas compter. Vous avez bellement lui dire son fait et ce sera un magnifique spectacle que la rencontre de deux si fiers courage. Car je ne vous cacherai pas que parmi les maîtres d'armes et prévots de la ville, ce gentilhomme a la renommée d'être assez bon gladiateur. dégainé, pour moi, je ferai le guet quand vous en serez aux mains de peur que les sergents ne vous dérangent. Les étincelles de nos épées leur feront prendre le large et ils n'oseraient les bellitres entrer dans ce cercle de flammes et de sang. Reste tout près de moi mon bon scapin, si d'aventure j'étais fâcheusement navré de quelque estafilade, tu me recevrais dans tes bras, répondit Matamor qui aimait beaucoup à être interrompu dans ces duels. « Plantez-vous bravement devant lui, dit le valet en poussant son maître et barrez-lui le passage. » Voyant qu'il n'y avait pas moyen de faire une reculade, Matamor s'enfonça son feutre jusque sur les yeux, retroussa sa moustache, mit la main à la poignée de son immense rapière et s'avança vers Léandre qu'il toisa les pieds à la tête le plus insolemment qu'il put. Mais c'était bravade pur car on entendait claquer ses dents et l'on voyait flageoler et trembler ses minces jambes comme des roseaux au vent de bise. Il ne lui restait plus qu'un espoir. C'était d'intimider Léandre par des éclats de voix, des menaces et des rhodomontades, des lièvres étant souvent cachées sous des peaux de lions. « Monsieur, savez-vous que je suis le capitaine Matamor s'appartenant à la célèbre maison Cuerno de Cornassane et allié à la non-moins illustre famille Escoban Bardone de la Papirontoda ? Je descends d'hanté par les femmes. « Hé ! Descendez de la lune si cela vous amuse ! » répondit le Léandre avec un dédaigneux haussement d'épaule. « Que m'importent ces bilvesés ? » « Tête et ventre, monsieur, cela vous importera tout à l'heure. Il est encore temps. Videz la place et je vous épargne. Votre jeunesse me touche. Regardez-moi bien. Je suis la terreur de l'univers, l'ami de la camarde, la providence des faux soyeurs. Où je passe, ils poussent des croix. C'est à peine si mon ombre ose me suivre tellement je la mène dans des endroits périlleux. Si j'entre, c'est par la brèche. Si je sors, c'est par un arc de triomphe. Si j'avance, c'est pour me fendre. Si je recule, c'est pour rompre. Si je couche, c'est mon ennemi que j'étends sur le pré. Si je traverse une rivière, elle est de sang et les arches du pont sont faites avec les côtes de mes adversaires. Je me roule avec des lisses au milieu des mêlées, tuant, hachant, massacrant, taillant des stocks et de taille, perçant de la pointe. Je jette les chevaux dans l'air avec leurs cavaliers, je brise comme fœtu de paille les os des éléphants. Aux assauts, j'escalade les murs en m'aidant de deux poinçons et je plonge mon bras dans la gueule des canons pour en retirer les boulets. Le vent seul de mon épée renverse les bataillons comme gerbe sur l'air. Quand Mars me rencontre sur un champ de bataille, il fuit, de peur que je ne l'assomme. Tout Dieu de la guerre qu'il est. Enfin, ma vaillance est si grande et l'effroi que j'inspirais-t-elle que jusqu'à présent, apothicaire du trépasse, je n'ai pu voir les braves que par le dos. Eh bien, vous allez en voir un en face, dit Léandre, en appliquant sur un des profils du matamor un énorme soufflet dont l'écho burlesque retentit jusqu'au fond de la salle. Le pauvre diable pivota sur lui-même près de tomber, un second soufflet non moins vigoureusement appliqué que le premier, mais sur l'autre joue, le remis d'aplomb. Pendant cette scène, Isabelle et Zerbine avaient reparu au balcon. La malicieuse soubrette se tenait les côtes de rire et sa maîtresse faisait un signe de tête amicale à Léandre. Du fond de la place débouchait Pandolf, accompagné du tabellion qui, les dix doigts écarquillés et les yeux ronds de surprise, regardait Léandre battre le matamor. Écaille de crocodile et corne de rhinocéros, vociféra le fanfaron. Ta fosse est ouverte, malandrin, vieillac, gavache, et je vais t'y pousser. Mieux eût valu pour toi tirer la moustache au tigre et la queue au serpent dans les forêts de l'Inde. Agacez, matamor ! Pluton, avec sa fourche, ne s'y risquerait pas. Je le dépossèderai de l'enfer et j'usurperai Prozarpine. Allons, ma tueuse au vent, montrez-vous, riez au soleil et que votre éclair prenne pour fourreau le ventre de cette émérère. J'ai soif de son sang, de sa moelle, de sa fraissure et je lui arracherai l'âme d'entre les dents. En disant cela, matamor, avec des tensions de nerfs, des roulements de prunelles, des clapements de langue, semblait faire les plus prodigieux efforts pour extraire la lame rebelle de sa gaine. Il en suait d'ahant. Mais la prudente tueuse voulait garder le logis ce jour-là, sans doute pour ne pas ternir son acier poli à l'air humide. Fatigué de ses contorsions burlesques, le galant envoya d'un coup de pied rouler le fanfaron à l'autre bout du théâtre et se retira après avoir salué Isabelle avec une grâce exquise. Matamor, tombé sur le dos, remuait ses membres grêles comme une sauterelle retournée. Quand, avec l'aide de son valet et de pendolphe, il se fut dressé sur ses pieds et bien assuré que Léandre était parti, il s'écria d'une voix haletante et comme entrecoupé par la rage. De grâce, capin, cercle-moi avec des bardes de fer. Je crève de fureur, je vais éclater comme une bombe. Et toi, l'âme perfide qui trahit ton maître au moment suprême, est-ce ainsi que tu me récompenses de t'avoir toujours à brever du sang des plus fiers capitaines et des plus vaillants duelistes ? Je ne sais à quoi il tient que je ne te brise en mille morceaux sur mon genou comme lâche parjure et félone. Mais tu m'as voulu faire comprendre que le vrai guerrier doit rester sur la brèche et ne pas s'oublier en des capouts d'amour. En effet, cette semaine, je n'ai défait aucune armée, je n'ai combattu ni orcs ni dragons, je n'ai pas fournu à la mort sa ration de cadavres. Et la rouille est venue à mon glaive. Rouille de honte, soudure d'oisivité. Sous les propres yeux de ma belle, ce béjone me nargue, m'insulte et me provoque. Leçon profonde, enseignement philosophique, apologue morale. Désormais, je tuerai deux ou trois hommes avant de déjeuner pour être sûr que ma rapière joue librement. Fais-m'en souvenir. Léandre n'aurait qu'à revenir, dit Scapin, si nous essayions à nous tous de tirer du fourreux cet acier formidable. Matamor, sargboutant contre un pavé, Scapin s'attelant à la coquille, Pandolphe au valet et le tabellion à Pandolphe. Après quelques secousses, la lame céda à l'effort des trois fantoches qui allèrent rouler d'un côté, les quatre fers en l'air, tandis que le fanvaron tombait de l'autre à jambes rebindaines, tenant encore à pleine main le fourreau de la colichemarde. Relevé aussitôt, il reprit la rapière et dit avec emphase. Maintenant, Léandre a vécu. Il n'a de ressources pour éviter la mort que d'émigrer en quelques planètes lointaines. S'enfonça-t-il au cœur de la terre, je le ramènerai à la surface pour le transpercer de mon glaive, à moins qu'il ne soit changé en pierre par mon œil horrifique et méduséen. Malgré cet échec, aucun doute ne vint à l'obstiner vieillard Pandolphe sur l'héroïsme de Matamor et il persista dans l'idée saugrenue de donner pour marier à sa fille ce magnifique seigneur. Isabelle se prit à pleurer et à dire qu'elle préférait le couvent à un tel hymène. Zerbine défendit de son mieux le beau Léandre et jura par sa vertu « Oh le beau serment ! » que ce mariage ne se ferait pas. Matamor attribua cet accueil glacé à un excès de pudeur, la passion chez les personnes bien élevées n'aimant pas à se laisser voir. D'ailleurs, il n'avait pas encore fait sa cour. Il ne s'était pas montré dans toute sa gloire imitant en cela la discrétion de Jupiter envers ses mêlés qui, pour avoir voulu connaître son amant divin avec l'éclat de sa puissance, tomba brûlée et réduite en un petit tas de cendres. Sans l'écouter davantage, les deux femmes rentrèrent au logis. Matamor, se piquant de galanterie, fit chercher une guitare par son valet, appuya son pied sur une borne et commença à chatouiller le ventre de son instrument pour leur faire rire. Puis il se mit à miauler un couplet de ses guidilles en Andalou avec des portements de voix si bizarres, des coups de gaussier si étranges, des notes de tête si impossibles qu'on eût dit la sérénade de Romina Grubis sous la gouttière de la chatte blanche. Un pot d'eau versé par Zervine sous le malicieux prétexte d'arroser des fleurs n'éteignit pas sa furie musicale. « Ce sont larmes d'attendrissement tombées des beaux yeux d'Isabelle, » dit le Matamor. « Le héros chez moi est doublé du virtuose et je manie la lire comme l'épée. » Malheureusement, inquiété par ce bruit de ses rénades, Léandre, qui roidait aux environs, reparut, et ne souffrant pas que ce faquin fit de la musique sous le balcon de sa maîtresse, arracha la guitare des mains du Matamor, stupide d'épouvante. Puis il lui en donna si fort sur le crâne que la pence de l'instrument creva et que le fanfaron, passant la tête au travers, resta pris par le col comme dans une cangue chinoise. Léandre, ne lâchant pas le manche de la guitare, se mit à tirer de ça, de là, avec brusque saccade. Le pauvre Matamor, le cognant aux coulisses, l'approchant des chandelles à le roussir, ce qui formait des jeux de théâtre aussi ridicules qu'amusants. S'en étant bien diverti, il le lâcha subitement et le laissa tomber sur le ventre. Jugé de l'air qu'avait en cette posture l'infortuné Matamor, qui semblait coiffé d'une poêle à frire. Ses misères ne se bornèrent pas là. Le valet de Léandre, avec sa fertilité d'imagination bien connue, avait machiné des stratagèmes pour empêcher le mariage d'Isabelle et du Matamor. Aposté par lui, une certaine d'oralis fort coquette et galante se produisit, accompagnée d'un frère spadassin représenté par le tyran, armé de sa mine la plus féroce et portant sous le bras de longues rapières qui dessinaient une croix de Saint-André d'aspect assez terrifiant. La demoiselle se plaignit d'avoir été compromise par le sieur Matamoros et délaissée pour Isabelle la fille de Pandolf, outrage qui demandait une réparation sanglante. « Dépêchez vite, se coupe-jarrer ! » dit Pandolf à son futur jambe. « Ce ne sera qu'un jeu pour votre incomparable valeur que n'effraierait pas tout un camp de Sarazin. » Bien à contre-coeur, Matamor se mit en garde après mille divertissantes s'imagrées, mais il tremblait comme un peu plié, et le spadassin, frère de Doralis, lui fit sauter l'épée des mains au premier choc du fer et le chargea du plat de la rapière jusqu'à lui faire crier grâce. Pour achever le ridicule, Dame Léonard, vêtue en douénia espagnole, parut épongeant ses yeux de chouette d'un ample mouchoir, poussant des soupirs à fendre le roc, et agitant sous le nez de Pandolf une promesse de mariage parafait du Saint-Contrefait de Matamor. Un nouvel orage de coups creva sur le misérable, convaincu de perfidies si compliquées, et d'une voix unanime, il fut condamné à épouser la Léonarde en punition de ses hableries, rhodomontades et couardises. Pandolf, dégoûté de Matamor, ne fit plus difficulté d'accorder la main de sa fille à Léandre, gentilhomme accompli. Cette bouffonnade, animée par le jeu des acteurs, fut vivement applaudie. Les hommes trouvèrent la soubrette charmante, les femmes rendirent justice à la grâce des cendres d'Isabelle, et Matamor réunit tous les suffrages. Il était difficile d'avoir mieux le physique de l'emploi, l'emphase plus grotesque, le geste plus fantasque et plus imprévu. Léandre fut admiré des belles dames, quoique jugé un peu fade par les cavaliers. C'était l'effet qu'il produisait d'ordinaire, et, à vrai dire, il n'en souhaitait pas d'autres, plus soucieux de sa personne que de son talent. La beauté de Séraphine ne manqua pas d'adorateur, et plus d'un jeune gentilhomme, au risque de déplaire à sa belle voisine, jura sur sa moustache que c'était là une adorable fille. Sigognac, caché derrière une coulisse, avait joui délicieusement du jeu d'Isabelle, bien qu'il se fût quelquefois intérieurement senti jaloux de la voix tendre qu'elle prenait en répondant à Léandre, n'étant pas encore habitué à ses fins amours du théâtre, qui cachent souvent des aversions profondes et des inimitiés réelles. Aussi, la pièce finie, il complimentait la jeune comédienne d'un air contraint dont elle s'aperçut et il n'eut pas de peine à deviner la cause. « Vous jouez les amoureuses d'une admirable sorte, Isabelle, et l'on pourrait s'y méprendre. N'est-ce pas mon métier ? » répondit la jeune fille en souriant. « Et le directeur de la troupe ne m'a-t-il pas engagé pour cela ? » « Sans doute, » dit Sigognac, « mais comme vous aviez l'air sincèrement éprise de ce fade qui ne sait rien que montrer ses dents comme un chien qu'on agace, tendre le jarrer et faire parade de sa belle jambe. » C'était le rôle qui le voulait. Fallait-il pas rester là comme une souche avec une mine disgracieuse et revêche ? N'ai-je pas d'ailleurs conservé la modestie d'une jeune fille bien-née ? Si j'ai manqué en cela, dites-le-moi, je me corrigerai. Oh non ! Vous sembliez d'une pudique demoiselle, soigneusement élevée dans la pratique des bonnes mœurs, et l'on ne saurait rien reprendre à votre jeu si juste, si vrai, si décent, qui limite à s'y tromper la nature même. Mon cher baron, voici que les lumières s'éteignent, la compagnie s'est retirée et nous allons nous trouver dans les ténèbres. Jetez-moi cette cape et veuillez bien me conduire à ma chambre. Sigoniak s'acquitta sans trop de gaucherie, quoique les mains lui tremblassent un peu de ce métier nouveau pour lui de cortero d'une femme de théâtre, et ils sortirent tous deux de la salle où il ne restait plus personne. L'orangerie était située à quelques distances du château, un peu sur la gauche, dans un grand massif d'arbres. La façade, qu'on apercevait de ce côté, n'était pas moins magnifique que l'autre. Comme le terrain du parc était plus beau de niveau que celui du parterre, elle se déployait par une terrasse garnie d'une rampe à balustres pensues et coupée de distance en distance par des socles supportant des vases en faïence blanches et bleues qui contenaient des arbustes et des fleurs, les dernières de la saison. Un escalier à double rampe descendait au parc, faisant sa guille sur le mur de soutènement de la terrasse composée de grands panneaux de briques encadrés de pierres. Cette ordonnance était fort majestueuse. Il pouvait être à peu près neuf heures. La lune s'était levée. Une vapeur légère semblable à une gaze d'argent tout en adoucissant les contours des objets n'empêchait point de les discerner. On voyait parfaitement la facette du château dont quelques fenêtres s'éclairaient d'une lueur rouge tandis que certains carreaux, frappés par les rayons de l'astre nocturne, scintiaient brusquement comme des écailles de poisson. À cette lueur, les tons roses de la brique prenaient une nuance lila d'une extrême douceur et les assises de pierre des teintes gris de perles. Sur l'ardoise neuve des toits, comme sur de l'acier poli, glissaient des reflets blancs et la dentelle noire de la crête se découpait sur un ciel d'une transparence laiteuse. Des gouttes de lumière tombaient dans les feuilles des arbustes, rejaillissaient de l'émail des vases et constellaient de diamants éparpillés la pelouse qui s'étendait devant la terrasse. Si l'on regardait au loin, spectacle de non moins enchanteurs, on découvrait les allées du parc se perdant, comme les paysages de Bruegel de Paradis, en des fuites et brumes d'azur, au bout desquelles brillaient parfois des lueurs argentées provenant d'une statue de marbre ou d'un jet d'eau. Isabelle et Sigognac montèrent l'escalier et, charmés par la beauté de la nuit, fient quelques tours sur la terrasse avant de regagner leur chambre. Comme le lieu était découvert en vue du château, la pludeur de la jeune comédienne ne conçut aucune alarme de cette promenade nocnuurne. D'ailleurs, la timidité du baron l'a rassurée, et bien que son emploi fût celui d'un génu, elle en savait assez sur les choses d'amour pour ne pas ignorer que le propre de la passion vraie et le respect. Sigognac ne lui avait pas fait d'aveu formel, mais elle se sentait aimée de lui et ne craignait de sa part aucune entreprise fâcheuse à l'endroit de sa vertu. Avec le charmant embarras des amours qui commence, ce jeune couple, se promenant au clair de lune côte à côte, le bras sur le bras, dans un parc désert, ne se disait que les choses les plus insignifiantes du monde. Qui les eût épié eût été surpris de n'entendre que propos vagues, réflexions futiles, demandes et réponses banales. Mais si les paroles ne trahissaient aucun mystère, le tremblement des voix, l'accent ému, les silences, les soupirs, le tombaille confidentiel de l'entretien accusaient les préoccupations de l'âme. L'appartement de Yolande, voisin de celui de la marquise, donnait sur le parc. Et comme, après que ses femmes eurent défaites, la belle jeune fille regardait distraitement à travers la croisée, la lune brillait au-dessus des grands arbres, elle aperçut sur la terrasse Isabelle et Sigognac, qui se promenaient sans autre accompagnement que leur ombre. Certes, la dédaigneuse Yolande, fière comme une déesse qu'elle était, n'avait que mépris pour le pauvre baron Sigognac, devant qui, parfois à la chasse, elle passait comme un éblouissement dans un tourbillon de lumière et de bruit, et que dernièrement même, elle avait presque insulté. Mais cela lui déplut de le voir sous sa fenêtre, près d'une jeune femme à laquelle sans doute il parlait d'amour. Elle n'admettait pas qu'on pût ainsi secouer son servage. On devait mourir silencieusement pour elle. Elle se coucha d'assez mauvaise humeur et eut quelques peines à s'endormir. Ce groupe amoureux poursuivait son imagination. Sigognac remit Isabelle à sa chambre et comme il allait rentrer dans le sien, il aperçut au fond du corridor un personnage mystérieux, drapé d'un manteau couleur de muraille dont le pan rejetait sur l'épaule caché la figure jusqu'aux yeux. Un chapeau rabattu dérobait son front et ne permettait pas de distinguer ses traits non plus que s'il eût été masqué. En voyant Isabelle et le baron, il s'effaça de son mieux contre le mur. Ce n'était aucun des comédiens retirés déjà dans leur logis. Le tyran était plus grand, le pédant plus gros, le Léandre plus velte. Il n'avait la tournure ni du scapin ni du matamor, reconnaissable d'ailleurs à sa maigreur excessive que l'ampleur de nul manteau n'eût pu dissimuler. Ne voulant pas paraître curieux et gêner l'inconnu, Sigognac se hâta de franchir le seuil de son logis, non sans avoir remarqué toutefois que la porte de la chambre des tapisseries où demeurait Zerline restait discrètement entrebâillée, comme attendant un visiteur qui ne voulait point être entendu. Quand il fut enfermé chez lui, un imperceptible crêtement de souliers, le faible bruit d'un verrou fermé avec précaution l'avertirent que le rôdeur, si soigneusement embossé dans sa cape, était arrivé à bon port. Une heure environ après, le Léandre revit sa porte très doucement, regarda si le corridor était désert, et, suspendant ses pas comme une bohémienne qui exécute la danse des œufs, gagna l'escalier, le descendit plus léger et plus muet dans sa marche que ses fantômes errants dont les châteaux hantaient, suivit le mur en profitant de l'ombre et se dirigea du côté du parc vers un bosquet ou salle de verdure dont le centre était occupé par une statue de l'amour discret tenant le doigt appliqué sur la bouche. À cet endroit, sans doute désigné d'avance, Léandre s'arrêta et parut attendre. Nous avons dit que Léandre, interprétant à son avantage le sourire dont la marquise avait reconnu le salut qu'il lui avait fait, s'était enhardie à écrire à la donne de Bruyère une lettre que Jeanne, séduite par quelques pistoles, devait secrètement poser sur la toilette de sa maîtresse. Cette lettre était conçue ainsi et nous la recopions pour donner une idée du style qu'employait Léandre en ces séductions de grandes dames où il excellait, disait-il. Madame, ou bien plutôt déesse de beauté, ne vous en prenez qu'à vos charmes incomparables de la mésaventure qu'il vous attire. Il me force, par leur éclat, à sortir de l'ombre où j'aurais dû rester ensevelie et à m'approcher de leur lumière, de même que les dauphins viennent du fond de l'océan aux clartés que jettent les falots des pêcheurs, encore qu'ils doivent y trouver le trépas et périr, sans pitié, sous les dards aigus des herpons. Je sais trop bien que je rougirais l'onde de mon sang, mais comme aussi bien je ne puis vivre, il m'est égal de mourir. C'est là une audace bien étrange que d'élever cette prétention réservée aux demi-dieux de recevoir au moins le coup fatal de votre main. Je m'y risque car, étant désespéré d'avance, il ne peut m'arriver rien de pis et je préfère votre courroux à votre mépris ou dédain. Pour donner le coup de grâce, il faut regarder la victime et j'aurai, en expirant sous vos cruautés, cette douceur souveraine d'avoir été aperçue. Oui, je vous aime. Madame, et si c'est un crime, je ne m'en repends point. Dieu souffre qu'on l'adore. Les étoiles supportent l'admiration du plus humble berger. C'est le sort des hautes perfections comme la vôtre de ne pouvoir être aimée que par des inférieurs, car elles n'ont point d'égal sur la terre. Elles en ont à peine aux cieux. Je ne suis, hélas, qu'un pauvre comédien de province, mais quand même je serai du coup prince, comblé de tous les dons de la fortune, ma tête n'atteindrait pas vos pieds, et il y aurait tout de même entre votre splendeur et mon néant, la distance du sommet d'à l'abîme. Pour ramasser un cœur, il faudra toujours que vous vous baissiez. Le mien est, j'ose le dire, madame, aussi fière que tendre, et qui ne le repousserait pas trouverait en lui l'amour le plus ardent, la délicatesse la plus parfaite, le respect le plus absolu, et un dévouement sans borne. D'ailleurs, si une telle félicité m'arrivait, votre indulgence ne descendrait peut-être pas si bas qu'elle se l'imagine. bien que réduit par le destin averse et la rancune jalouse d'un grand à cette extrémité de me cacher au théâtre sous le déguisement des rôles, je ne suis pas d'une naissance dont il faille rougir. Si j'osais rompre le secret que m'imposent des raisons d'État, on verrait qu'un sang assez illustre coule en mes veines. Qui m'aimerait ne dérogerait pas. Mais j'en ai déjà trop dit. Je ne serais toujours que le plus humble et le plus prosterné de vos serviteurs, lors même que, par une de ces reconnaissances qui dénouent les tragédies, tout le monde me saluerait comme fils de roi. Qu'un signe le plus léger me fasse comprendre que ma hardiesse n'a pas excité en vous une trop dédaigneuse scolaire, et j'expirerai sans regret, brûlée par vos yeux sur le bûcher de mon amour. Qu'aurait répondu la marquise à cette brûlante épître qui peut-être avait servi plusieurs fois ? Il faudrait connaître bien à fond le cœur féminin pour le savoir. Par malheur, la lettre n'arriva pas à son adresse. Entichée de grande dame, Léandre ne regardait point les soubrettes et n'était point galant avec elle. En quoi il avait tort, car elles peuvent beaucoup sur les volontés de leur maîtresse. Si les pistoles eussent été appuyées de quelques baisers et lutineries, Jeanne, satisfaite en son amour propre de femme de chambre, qui vaut bien celui d'une reine, eut mis plus de zèle et de fidélité à s'acquitter de sa commission. Comme elle tenait négligemment la lettre de Léandre à la main, le marquis la rencontra et lui demanda par manière d'acquis, n'étant pas de sa nature un mari curieux, quel était ce papier qu'elle portait ainsi. Oh, pas grand-chose, répondit-elle, une missive de monsieur Léandre à madame la marquise. De Léandre, l'amoureux de la troupe, celui qui faisait le galant dans les rhodomontades du capitaine Matamor, que peut-il écrire à ma femme ? Sans doute, il lui demande quelques gratifications. « Je ne pense point, » répondit la rancunière suivante. En me remettant ce poulet, il poussait des soupirs et faisait des yeux blancs comme un amoureux pâmé. « Donne cette lettre, » fit le marquis. « Je répondrai. » « N'en dis rien à la marquise. Ces baladins sont parfois impertinents et, gâtés par les indulgences qu'on a, ne savent point se tenir en leur place. » En effet, le marquis, qui aimait assez se divertir, fit répondre Léandre, dans le même style avec une grande écriture seigneuriale, sur papier flairant le musc, le tout cacheté de cire d'Espagne parfumé et d'un blason de fantaisie pour mieux entretenir le pauvre diable en ses imaginations amoureuses. Quand Léandre rentra dans sa chambre après la représentation, il trouva sur la table, au lieu le plus apparent, un pli déposé par une main mystérieuse et portant cette subscription. « À monsieur Léandre ! » Il l'ouvrit tout tremblant de bonheur et lut les phrases suivantes. « Comme vous le dites trop bien pour mon repos, les déesses ne peuvent t'aimer que des mortels. À onze heures, quand tout dormira sur la terre, ne craignant plus l'indiscrétion des regards humains, Diane quittera les cieux et descendra vers le berger endignant. Ce ne sera pas sur le mont Latmus, mais dans le parc, au pied de la statue de l'amour discret, où le beau berger aura soin de sommeiller pour ménager la pudeur de l'immortel qui viendra sans son cortège de nymphes, enveloppées d'un nuage et dépouillées de ses rayons d'argent. Nous vous laissons à penser quelle joie folle inonda le cœur du Léandre à la lecture de ce billet qui dépassait ses plus vaniteuses espérances. Il répandit sur sa chevelure et ses mains un flacon d'essence, mâcha un morceau de massie pour avoir la laine fraîche, rebrossa ses dents, tourna la pointe de ses boucles afin de les faire mieux friser et se rendit dans le parc à l'endroit indiqué où, pour vous raconter ceci, nous l'avons laissé faisant le pied de grue. La fièvre de la tente et aussi la fraîcheur nocturne lui causaient des frissons nerveux. Il tressaillait à la chute d'une feuille et tendait au moindre bruit une oreille exercée à saisir au vol le murmure du souffleur. Le sable criant sous son pied lui semblait faire un fracas énorme qu'on dut entendre du château. Malgré lui, l'horreur sacrée des bois l'envahissait et les grands arbres noirs inquiétaient son imagination. Il n'avait pas peur précisément mais ses idées prenaient une pente à ses lugubres. La marquise tardait un peu et Diane laissait trop longtemps en dimion les pieds dans la rosée. À un certain instant, il lui sembla entendre craquer une branche morte sous un pas assez lourd. Ce ne pouvait être celui de sa déesse. Les déesses glissent sur un rayon et elles touchent terre sans faire ployer la pointe d'une herbe. Si la marquise ne se hâte pas de venir, au lieu d'un galant plein d'ardeur, elle ne trouvera plus qu'un amoureux transi, pensait Léandre. Ses attentes où l'on se morfond ne valent rien aux prouesses de Cithère. Il en était là de ses réflexions lorsque quatre ondes massives se dégageant d'entre les arbres et de derrière le piédestal de la statue vièrent à lui d'un mouvement concerté. Deux de ses ombres qui étaient les corps de grands marots laqués au service du marquis de Brouillère saisirent les bras du comédien et lui maintinrent comme ceux des captifs qu'on veut lier et les deux autres se mirent à le bâtonner en cadence. Les coups résonnaient sur son dos comme les marteaux sur l'enclume. Ne voulant point par ses cris attirés du monde et faire connaître sa mésaventure, le pauvre fustigé supporta héroïquement sa douleur. Mutus Kevola ne fit pas meilleure contenance le poing dans le brasier que Léandre sous le bâton. La correction finit, les quatre bourreaux lâchèrent leurs victimes, lui furent une profonde salutation et se retirèrent sans avoir sonné mot. Quelle chute honteuse ! Icarre tombant du haut du ciel n'en fit pas une plus profonde. Contusionné, brisé, moulu, Léandre clopin-clopin regagna le château courbant le dos, se frottant les côtes. Mais la vanité chez lui était si grande que l'idée d'une mystification ne lui vint pas. Son amour-propre trouvait plus expédient de donner à l'aventure un tour tragique. Il se disait que, sans doute, la marquise épiée par un mari jaloux avait été suivie, enlevée, avant d'arriver au rendez-vous et forcée, le poignard sur la gorge, à tout avouer. Il se la représentait à genoux, échevelé, demandant grâce au marquis, forcené de colère, répandant des pleurs à foison et promettant pour l'avenir de mieux résister aux surprises de son cœur. Même tout courbaturé de bestonnade, il la plaignait de s'être mise en tel péril à cause de lui, ne se doutant pas qu'elle ignorait l'histoire et reposait à sept heures fort tranquillement entre ses draps de toile de Hollande, bassinés au bois de Santal et à la cannelle. En longeant le corridor, Léandre eut cette contrariété de voir ce capin dont la tête passait par l'iatus de la porte entrebâillée et qui ricanait malicieusement. Il se redressa du mieux qu'il put, mais la maligne bête ne prit pas le change. Le lendemain, la troupe fit ses préparatifs de départ. On abandonna le charabeu comme trop lent et le tyran, largement payé par le marquis, loua une grande charrette à quatre chevaux pour emmener la bande et ses bagages. Léandre et Zerbine se levèrent tard pour des raisons qu'il n'est pas besoin d'indiquer davantage. Seulement, l'un avait la mine dolente et piteuse, quoiqu'il essayât de faire un mauvais jeu bon visage, l'autre rayonnait d'ambition satisfaite. Elle se montrait même bonne princesse envers ses compagnes et la duagne, symptôme grave, se rapprochait d'elle avec des obséquiosités patelines qu'elle ne lui avait jamais montrées. Scapin, à qui rien n'échappait, remarqua que la malle de Zerbine avait doublé de poids par quelques sortilèges magiques. Séraphine se mordait les lèvres en murmurant le mot « Créature ! » que la soubrette ne fit pas semblant d'entendre, contente pour le moment de l'humiliation de la grande coquette. Enfin, la charrette s'ébranla et l'on quitta cet hospitalier château de Bruyères que tous regrettaient, excepté Léandre. Le tyran pensait aux pistoles qu'il avait reçues, le pédant aux excellents vins dont il s'était largement abreuvé, Matamor aux applaudissements qu'on lui avait prodigués, Zerbine aux pièces de taffetas, aux colliers d'or et autres régales, Sigoniaque et Isabelle ne pensaient qu'à leur amour et, content d'être ensemble, ne retournèrent pas même la tête pour voir encore une fois à l'horizon les toits bleus et les murs vermeils du château.